... Bonjour, bonjour, bonjour à tous frères et sœurs. Bonjour en ce jour, par la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Et donc on va continuer sur le... Vous avez pu voir le titre. Beaucoup recherchent la prophétie, les révélations... Enfin, voilà, comme le titre était trop long, donc on n'a pas pu tout mettre. Le titre, voilà, en question, beaucoup recherchent les révélations, les dons, les prophéties, etc., etc., etc. Donc, que le Seigneur puisse nous conduire, en fait, à développer ce partage. Et c'est de la même continuité par rapport à... La calomnie, le mensonge, donc c'est de la même continuité. Et Seigneur, Papa, je bénis, Papa, Seigneur, mon Roi, ton nom. Seigneur, je te rends grâce, Papa. Seigneur, nous, Papa, à craindre ton Saint-Nom, Seigneur, à marcher dans ta crainte, Papa, dans la vérité, Papa. L'honnêteté, Seigneur, mon Roi. Seigneur, purifie nos cœurs, Papa, nos cœurs, Seigneur. Pardonne nos iniquités, pardonne mes péchés, Papa. Seigneur, mon Roi, car nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mon Roi. Seigneur, nous voulons, Papa, t'obéir, Seigneur, mon Roi. Et fuir le monde, Seigneur, fuir le péché, Papa. Fuir les pensées de ce monde, Seigneur, mon Roi. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur, que ta gloire, Papa, puisse, Papa, nous envahir, Papa, nous couvrir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, soit glorifié. Alléluia, frères et sœurs. Donc, Papa est bon. Votre Père Céleste est merveilleux. Il nous a appelés au salut éternel. Et c'est magnifique, frères et sœurs. Je veux encourager tous ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, qui se battent pour la vérité, qui se battent pour la vérité, pour craindre son nom. Voilà, chaque jour, s'efforcer à craindre son nom pour être sauvés. Et qui ne veulent pas pratiquer le péché, pratiquer le mal, frères et sœurs. Voilà, c'est l'objectif premier du chrétien. L'objectif premier de celui qui est touché par le Seigneur, c'est de craindre son Saint-Nant et de marcher dans la vérité, au nom de Yeshua. Donc, aujourd'hui, on va parler, partager la parole du Seigneur. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être encore dites ce soir. Voilà, selon la parole du Seigneur, qui va nous encourager. Et malheureusement, ça ne va pas beaucoup plaire. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, plaire aux uns et aux autres, mais nous sommes là pour plaire au Seigneur et annoncer son évangile, sa parole qui délivre des âmes, les âmes, nos âmes. Donc, voilà, frères et sœurs. Amen. Donc, le Seigneur est fidèle. Donc, on a vu le titre, beaucoup de chrétiens, beaucoup recherchent les révélations, les dons, les prophéties. Et on s'est rendu compte lors du dernier partage qui a eu lieu aussi sur la calomnie et le mensonge. Alors, je reprends le dernier titre qu'on voit et que j'ai pu se revenir sur un point. « La calomnie et le mensonge sont un fléau destructeur de chrétiens et de familles dans l'Église. » Effectivement, on a pu partager sur ça qu'en fait, c'est un fléau qui sont destructeurs. Et dans l'Église, c'est un fléau, en fait. C'est un fléau qui est destructeur dans l'Église. Et comme j'ai pu le dire dans l'ancien partage, la calomnie, le mensonge, tout ça, c'est des prédications qui sont très raricismes, très rares dans l'Église. C'est très rare qu'on entende des prédications qui sont centrées, qui dénoncent le mensonge, la calomnie, toutes ces choses. Et c'est quand même alarmant. Pourquoi ? Parce que c'est... On s'est rendu compte aussi que... On n'est pas là pour condamner personne, loin de là. Ni ceux qui ont confessé ou quoi. Gloire au Seigneur, ceux qui ont confessé. Ceux qui ont dit qu'ils étaient là-dedans, etc. Mais on s'est rendu compte que c'est vraiment alarmant, frères et sœurs. Et suite à ce partage, moi-même, personnellement, je me suis posé beaucoup de questions dans le sens où je me suis demandé mais Seigneur, comment c'est possible ? Comment c'est possible, papa ? Et on a partagé aussi avec les frères et sœurs. Voilà, on se disait, mais comment c'est possible qu'on soit chrétien ? Oui, frères et sœurs. Comme la parole le dit, on peut brancher, ça arrive de brancher d'une manière ou d'une autre. Et c'est aussi écrit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, en gros, il fait la parole mentale aussi en même temps parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce donc nous sommes pécheurs, vous voyez ? Mais sauvés par grâce. Et qu'on est sauvés par grâce, c'est-à-dire que le Seigneur nous détache, nous sépare de la pratique du péché. Il faut bien comprendre la différence, vous voyez ? Parce qu'on entend souvent dire des chrétiens qui disent, on est tous pécheurs, on est tous pécheurs. Oui, nous sommes nés dans le péché, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais Jésus est venu mourir pour nos péchés, pour nous sauver par grâce. En vérité, nous détacher de la pratique du péché, frères et sœurs. Vous comprenez ? On ne se dit pas qu'on ne va plus jamais pécher, etc. Si on dit ça, on fait la parole menteur, vous voyez ? Mais il faut faire la différence entre la pratique, vous voyez ? Et un chrétien au long de sa marche qui lui arrive de pécher, vous voyez ? Mais qui ne pratique pas, il faut bien faire la différence, vous voyez ? Vous voyez, frères et sœurs ? Et donc on s'est rendu compte aussi par là que le mensonge, la calomnie, comme on a pu voir les confessions, vouloir au Seigneur, franchement, on est vraiment touché de voir que beaucoup se sont repentis de cela. Et honnêtement, j'ai béni le Seigneur pour nos vies, parce que nous sommes dans le même bateau, nous courons vers le ciel. Et dans ce partage, qu'on a vu le nombre de personnes confesser le mensonge et de voir aussi une chose, c'est qu'être chrétien, on a compris, excusez-moi, je perds mes mots, par la suite du partage, on a compris que beaucoup de chrétiens se disent chrétien, mais en vérité, pratiquent le mensonge. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un, rassurez-vous encore une fois, mais il faut qu'on parle de ça, frères et sœurs, parce que en fait, tu vas en enfer en vérité dans le mensonge, frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Vous voyez ? C'est pour ça que dans le titre de ce partage de ce soir, il est dit que beaucoup recherchent les révélations et les dons, les prophéties, les dons, etc. Mais en fait, ils pratiquent le mensonge. Voilà où là on veut, je crois que le Seigneur veut vraiment nous interpeller là-dessus. Le mensonge est une boisson, frères et sœurs, dans l'église, une boisson qui est consommée matin, midi, soir, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Le mensonge, et on s'est rendu compte que c'est très peu prêché, c'est très peu prêché, très peu de messages sur le mensonge. On fait un peu le tour, on suit un peu les... Comment dire ? Ce qui se passe dans l'église et on voit que on parle de sorcellerie, les démons, le surnaturel, la prophétie. Il y a des chrétiens, d'autres, ils parlent de j'ai vu une lumière qui brillait un peu transparent, une couleur dans le songe, dans les dents, les dents, etc. Et on se rend compte, frères et sœurs, qu'on a oublié l'essentiel. Beaucoup de chrétiens ont rejeté l'essentiel. Marchez dans la vérité, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs ? Marchez dans la vérité, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Voilà l'essentiel de la marche chrétienne. Marchez dans la vérité. C'est ça que la Bible nous enseigne. Un chrétien marche dans la vérité parce qu'on nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et on dit que le diable c'est le père du mensonge. Vous voyez, avec Jésus, on dit que c'est le chemin, la vérité, la vérité. Et on dit que le diable c'est le père du mensonge. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, mon ami, si tu vis dans le mensonge depuis des années et que tu pries tous les dimanches, tu es dans ton église, tu participes même sur les chats et le constat qu'on a fait c'est que beaucoup de chrétiens sont sur le chat dire Amen, le feu, le feu, gloire au Seigneur et on se rend compte après par la suite. Ah, il y a le mensonge. Ah, il y a ceci. Il y a cela. Ce n'est pas pour condamner. Mais en fait, frères, vous vous rendez compte de la gravité, frères, du danger dans lequel vos âmes peuvent être, frères et sœurs ? Vous comprenez ? On partage des vidéos pour que les gens soient sauvés, délivrés, etc. Chacun fait ce qu'il veut à commenter le feu, la gloire du Seigneur, soyez bénis. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mes frères et sœurs, il faut t'assurer toi-même d'être sauvé, mon ami, d'être dans la vérité. Parce qu'on ne peut pas écouter la parole du Seigneur et que cette parole ne nous change pas. Cette parole ne nous transforme pas, ne nous amène pas dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la sanctification, frères et sœurs. Mes amis, vous comprenez, frères et sœurs ? Donc, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qu'on s'est rendu compte, qui envoient des commentaires, qui envoient des mails, et qui envoient des ceux-là. Mes frères, qui sont dans la pratique du mensonge, dans la calomnie et surtout le mensonge, qui vivent dans le mensonge. Vous comprenez, frères et sœurs ? Mes frères et sœurs, mais s'il n'y a pas la repentance sincère, mais tu vas en enfer, mon ami. Tu peux être qui tu veux. Tu peux avoir dit tout, Seigneur, j'ai participé au programme. Seigneur, j'ai dit sur le tchat, alléluia, gloire au Seigneur. Mais tu vis dans le mensonge, frères et sœurs, mais c'est grave. Vous voyez, frères et sœurs, c'est grave, mes amis. Ce message, si tu l'entends ce soir, en fait, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, c'est la vérité. Le mensonge emmène en enfer, mon ami. Et ce soir, nous, en chrétien, nous, l'église, on doit l'entendre cela, mes amis, ce soir, que le mensonge, la calomnie, nous condamne. En fait, il ne sert à rien d'aller chercher des révélations, prier pour avoir des dons, prier pour que tu sois dans le plus de le mensonge, mon ami. Voilà la prière qu'il faut faire. Voilà la prière qu'il faut faire, mes amis. Alléluia. On va parler ce soir, frères et mes amis. On sera détesté, on sera haï, mais on va dénoncer le péché, on va prêcher la vérité, on va prêcher, frères et sœurs, le message de l'évangile. Le mensonge emmène en enfer. À quoi sert-il de gagner le monde ? À quoi sert-il de faire toutes sortes d'œuvres, toutes sortes de choses, toutes sortes de commentaires, de messages, etc. Et pratiquer le mensonge, mon ami. Mais tu vas en enfer, frères et sœurs. Vous comprenez ? Et beaucoup me diront, oui, mais dans la Bible, on va dire dans la Bible, malheureusement, c'est ce que beaucoup vont dire, dans 1 Corinthiens 14, 39, oui, mais le Seigneur dit, c'est pourquoi frères, désirez sincèrement de prophétiser, en gros, de rechercher, en gros, aspira à cela, à prophétiser, etc. Vous voyez ? Oui, mais en fait, il ne faut pas prendre un verset pour prendre un verset, il faut prendre la Bible dans son contexte, tu vois. Tu ne veux pas être dans le mensonge, le péché, et rechercher des dons, rechercher des révélations, dans quel but, en fait, mon ami, cela ? Dans quel but ? Faire ces choses, mes amis. Épater la galerie, épater quelqu'un, surprendre quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, beaucoup de chrétiens maquillent leurs péchés de mensonges avec les dons et les prophéties. Ils vont te prophétiser matin, midi et soir, comme un jeune qu'on avait, moi personnellement, que j'avais appris, voilà, qui avait confessé de masturbation, etc., et à cette époque-là, ils sortaient prophétie sur prophétie, mes amis. Vous voyez, frères et soeurs ? Prophétie sur prophétie. Dès qu'ils t'appellent, ils sortent une prophétie. Dès qu'ils t'appellent, ils sortent une prophétie. Prophétie, 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 et prophétie, prophétie. Mais frères, on se disait, mais c'est bizarre, chaque fois qu'ils nous appellent, quand même, ils parlent de prophétie. On l'avait fait à soi, moi personnellement, avec les frères, on l'avait fait à soi, cette personne-là. S'ils écoutent ce partage-là, ils vont croire qu'on le vise encore, mais c'est un exemple qu'on prend parmi d'autres. Il y en aura encore d'autres qu'on va prendre, voilà. Et c'est comme ça, voilà. Mais ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais pour montrer en fait le cœur du chrétien, l'œuvre du chrétien, frères et soeurs, qui est grave. Vous voyez ? Prophétie sur prophétie. Moi, je disais, mais c'est bizarre, à chaque fois qu'on l'a en téléphone, même après qu'on l'avait fait à cause de la masturbation en pornographie. Vous voyez, frères et soeurs ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'avais rappelé pour l'encourager quand même, parce qu'on n'est pas là pour condamner les âmes, on n'est pas là pour détruire les âmes, mais frères et soeurs, quand il y a le péché, pornographie, masturbation, etc., péché, frères et soeurs, on ne peut pas marcher, je ne peux pas prier avec toi, mon ami, ce n'est pas possible. Et surtout que quand tu reprends la personne, la personne veut t'évangéliser, la personne veut te prêcher la parole, mon ami. Ça, c'est encore un scandale, mes amis. Ça, c'est encore la cerise sur le gâteau. Lorsqu'on a appris ça, on a dit, mais c'est encore une folie. Au lieu de te taire, t'es dans la masturbation, pornographie, on te reprend par rapport à cela. Mon ami, il faut écouter ce qu'on... En fait, il ne faut même pas parler, en fait, la vérité. Il faut s'humilier. Vous comprenez ? Donc, on le reprend par rapport à la masturbation et pornographie, parce qu'il a confessé à des frères, masturbation, voilà, mais il n'a pas tout dit. Et donc, les frères m'appellent pour me dire, parce que comme on bosse ensemble, aussi avec les frères, donc, ils m'ont mis au courant par rapport à ça. Donc, je pose la question parce qu'il faut aller dans les détails aussi, mes amis. Voyez ? La surface, des fois, il y a des choses cachées. Donc, je pose la question, et la pornographie, c'est comment ? Ah, oui, pornographie, etc. Donc, il a dû confesser pour pornographie aussi. Donc, frère, là, je tombe des nuits. Donc, il a caché un peu, un petit peu, maquillé un petit peu. Mais frère, on a avec amour, honnêtement, qu'elle ne s'est repenti que nous avouer ça. Frère, ça, on a été touché. Vraiment, j'ai été ému de compassion parce qu'on ne peut pas se réjouir lorsque quelqu'un dit qu'il a péché, qu'il est tombé dans le péché. Frère, tu ne peux que l'encourager à se relever, etc. Mais cette personne-là, on veut, on est ému de compassion, mais il veut en même temps nous apprendre, nous prêcher, en fait. On a dit, mais c'est compliqué ce qu'il fait là. Vous voyez ? Donc, après, par la juive, quelques temps plus tard, on l'a fait asseoir. Quelques temps plus tard, je l'appelle pour l'encourager, etc. Je l'appelle à peine, ah, j'ai rêvé de toi. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai... En fait, j'ai rêvé que tu as l'aim... En fait, prophétie encore qui arrive, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? Vous voyez ? Dès que tu as cette personne-là au téléphone, il te sort des prophéties. Il te sort des prophéties. Il te sort des prophéties. Mon ami, c'était un constat au niveau général. Dès qu'un frère nous a dit la même chose il n'y a pas longtemps. Vous voyez, frère et sœur ? Et quand il a appris ça, il s'est séparé. Voilà, on n'a discuté par rapport à ça. Il s'est séparé. Parce que ce frère-là ne lui disait que des prophéties, prophéties, prophéties. Pareil, pareil. Vous voyez, frère et sœur ? Et c'est terrible, mes amis. Vous voyez ? Et le frère en question, pour vous la parenthèse, a décidé de bloquer son contact, de bloquer et tout. Et le frère nous rend contact pour nous dire ah, il harcèle. Il harcèle par-ci, il harcèle par-là pour essayer de rentrer en contact avec lui de nouveau. Alors que le frère ne veut pas. Vous voyez ? Donc, il y a de l'harcèlement. On va dénoncer ça aussi, mes amis. L'harcèlement chrétien, mes amis. Il y a des chrétiens qui harcèlent d'autres chrétiens qui ne veulent plus marcher avec eux, prier avec eux. Ils les harcèlent. On ne veut plus laisser les chrétiens vivre leur vie avec le Seigneur, mes amis. Si ils se séparaient de toi, c'est parce qu'il y a le péché. Si on se séparait de toi, c'est parce qu'il y a le péché, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? Mon ami, voilà comment les chrétiens agissent aujourd'hui, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? Tu dénonces leur péché, ils vont tout faire pour te faire vouloir porter le chapeau. Mais, mon ami, il y a, je vous dis la vérité, frère et sœur, il y a un juste juge dans les cieux. Vous voyez, frère et sœur ? Les hommes peuvent t'acclamer, etc. Mais le péché que beaucoup pratiquent dans les coulisses, le Seigneur le voit. Vous voyez, frère et sœur ? Je ferme la parenthèse. Donc, pour vous dire par là que ce genre de chrétien, il y en a beaucoup. Frère, dans les nations. Qu'ils prient pour avoir des révélations. Au lieu de prier pour que le Seigneur les sauve de la pornographie, masturbation, que le Seigneur leur donne du travail parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent rien faire de leur vie, mes amis. Et ça, on va prêter sur ça aussi, mes amis. Tout ce qui les intéresse, c'est quoi ? C'est faire l'œuvre. C'est quoi ? Aller prêcher. Même étant dans le péché, mes amis. Ça ne les dérange pas de prêcher étant dans la masturbation, étant dans le mensonge, étant dans le péché, frère. Ça ne les dérange pas de prêcher, même dans l'adultère aussi, il y en a, mes amis. Je vous dis la vérité. Qu'ils peuvent prêcher la parole même dans l'adultère. Voilà ma génération, frère, notre génération, qui est dans le péché total, mes amis. Vous voyez, frère et soeur ? Vous voyez ? Et tu ne peux pas, on ne peut pas se dire être chrétien et rechercher les dons, rechercher la prophétie, rechercher... Mon ami, un chrétien ne doit pas prier pour avoir des dons. C'est des choses qui vont t'accompagner naturellement. Vous voyez, frère et soeur ? Un chrétien ne va pas prier. Seigneur, donne-moi un don, Seigneur. Donne-moi un don, frère. Le chrétien doit prier pour que son âme soit sauvée. Le chrétien doit prier pour que le Seigneur l'épargne, le garde du péché, mes amis. Voilà le rôle du chrétien chaque jour. De se repentir tous les jours. De prier chaque jour que le Seigneur puisse le garder du péché, du mal. Vous voyez, frère et soeur ? Un chrétien qui prie pour avoir des dons. Seigneur, donne-moi des dons. Seigneur, donne-moi un appel. Seigneur, donne-moi une prophétie. Seigneur, je veux manifester ta puissance, Seigneur. Je veux... Mon ami, je vous dis la vérité. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière à faire, mes amis. Vous me direz, oui, mais oui. Mon ami, un chrétien, véritable frère et soeur, va prier pour que le Seigneur se révèle à lui. Seigneur, révèle-toi à moi que je te connaisse. Seigneur, aide-moi, papa, à mettre ta parole en pratique. Voilà pourquoi le titre ce soir, c'est quoi ? Beaucoup de chrétiens recherchent les dons, les prophéties, mais ils ont rejeté la base de l'Évangile. C'est quoi la base de l'Évangile ? C'est la sanctification, mes amis. Vrai, frère et soeur ? La sanctification, l'honnêteté, la bonté. C'est ça, un chrétien, frère, il marche dans la vérité, mes amis. Donc, ce soir, si tu es dans le mensonge, je vous dis, il faut arrêter de mettre des... Oh, gloire au Seigneur ! Oh, amen ! Il faut, je vous dis, arrêter ça, mes amis. Sauve ton âme à la maison, mon ami. Sauve ton âme. Oui, frère et soeur. Tu vois ? Et le mensonge est très peu dénoncé, très peu prêché, parce que beaucoup sont dedans. C'est le constat qu'on réalise. Le mensonge et la calomnie, frère et soeur, est très peu prêché dans notre chrétienté, dans l'église. Oui, frère et soeur. Et c'est grave. Pourquoi ? Parce que c'est salutaire, mes amis. On entend parler de sorcellerie. Oh, un cheval blanc. Oh, j'ai vu un cheval blanc qui apparaissait dans le ciel. Le ciel s'est ouvert. Oh, j'ai vu un songe. Oh, j'ai vu mon ami. Je vous dis la vérité, frère et soeur. Il y a des chrétiens, ils ne vivent que sur des songes et des visions. Ils ne vivent que sur des dons et des prophéties, mes amis. Mais quand tu fouilles un peu dans leur vie, frère, il n'y a pas l'amour pour le Seigneur. Il n'y a pas l'amour pour la vérité, frère et soeur. C'est la pratique du péché. La pratique du mensonge. La convoitise. Vous voyez, frère et soeur. Les pensées impures, toutes ces choses, mes amis. Vous voyez, frère et soeur. Ils vous iront en enfer comme ça, frère et soeur. Un homme, une femme qui pratique ces choses et qui meurt comme ça, il ne va pas au ciel. Il va en enfer. Vous voyez, frère et soeur. Très peu prêchés. On parle des dons. On parle de la puissance. On parle de... Le diable a fait. Pas t'as dit. Mais le mensonge, là, frère, ce n'est pas prêché, mes amis. Et donc, de ce fait, beaucoup de chrétiens pensent que mentir, c'est normal. Alors qu'en vérité, frère et soeur, c'est la base, dans la conversion, c'est la base, frère et soeur, de sortir du chemin du péché, du mensonge et rallier le chemin de la vérité. En plus, la parole le dit clairement dans Jean 14, 6. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité. Donc, quand tu entends la vérité, mon ami, tu dois savoir que si tu es dans le mensonge, tu n'es pas dans le chemin de la vérité. Donc, de ce fait, tu n'es pas dans le chemin qui conduit au ciel, mais le chemin qui conduit, dans le chemin qui est large et spacieux, qui conduit à la perdition, dans le feu éternel. Frère et soeur, ce soir, c'est un message qui va nous sauver, qui va ramener la crâne dans nos cœurs, dans mon cœur, dans nos vies. Je vous dis la vérité parce que ce n'est plus le temps de jouer, de faire semblant, de paraître beau devant les gens. Tu es un menteur, mon ami. Tu es dans la calomnie, le mensonge. Mais frère, il faut la repentance. Ma soeur, mon frère, il faut la repentance et arrêter de dire oui, le feu, ô gloire au Seigneur, ô amen. Et tu es dans ça, mes amis. Mais c'est une hypocrisie, mais totale. Oui, frère et soeur. Et je comprends encore mieux pourquoi le Seigneur avait choisi douze disciples, apôtres. Mais dans les douze, il y avait quand même un démon. Donc on voit par là que le Seigneur ne marchait pas. Il n'a pas marché avec tout le monde. Il n'a pas marché avec la foule. On voit par là aussi qu'en tant que chrétien, frère et soeur, il faut prier aussi pour savoir avec qui tu... qu'il faut que tu marches aussi. Parce que la parole nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc en fait, si tu marches avec des personnes qui pratiquent le mal, frère, ça va forcément déteindre sur toi aussi, mon ami. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois, moi, c'est des chrétiens qui vont draguer les soeurs ou draguer les frères, mon ami. Eh bien, ce genre de chrétien, il faut te séparer d'eux. Oui, frère et soeur. Quand tu as un chrétien, dire, ah, telle soeur, telle soeur, oh là là, telle soeur est pas mal. Mon ami, ce chrétien-là, je vais vous dire la vérité, il faut prendre tes jambes à ton coup et te séparer de ce chrétien ou cette chrétienne. Tu vois, frère et soeur ? Tu marches avec un chrétien, tu vois qu'il ment, tu vois qu'il vole, tu vois qu'il frône, tu vois qu'il convoite les femmes ou les hommes, je ne sais pas si. Voilà, voyez, voyez. Frère, un chrétien comme ça, mon ami, même s'il te sort des prophéties, des choses qui te surprennent, wow, mais comment il sait ça ? Frère, il ne faut pas oublier qu'il y a des marabouts dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gadettes à faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des féticheurs. Il ne faut pas oublier que, mon ami, le diable aussi voit des choses. Vous voyez, frère et soeur ? Vous voyez ? Et il faut savoir aussi que dans la prophétie, frère et soeur, il y a Dieu, Elohim qui nous parle, l'achat qui peut te parler et les démons qui peuvent aussi te donner des prophéties. Vous voyez, frère et soeur ? Voilà pourquoi la parole nous dit qu'il faut éprouver toutes prophéties, il faut éprouver les esprits. Vous voyez ? C'est écrit dans la parole « Éprouver les esprits, mes amis ». Ne pas mettre ton cœur dans toute prophétie que tu vas entendre parce qu'il y a des prophéties qui peuvent t'amener dans le mensonge. Il y a des prophéties mensongées. Vous voyez, frère et soeur ? Je vais vous dire la vérité. Vous direz ce que je raconte. Mais mon ami, je vais vous dire la vérité, mais il y a des prophéties mensongées, mes amis. Vous voyez, frère et soeur ? Qui ne vont pas produire la vie, qui ne vont pas produire la repentance. Ce sont des prophéties qui vont masquer en fait la vie de beaucoup de chrétiens. En gros, il y a des gens qui vont te prophétiser. Mais en fait, tellement ils vont te prophétiser, tellement tu vas voir des dons se manifester, des choses se manifester en eux, des dons, des visions. Oh, j'ai vu ci. Tout le temps te parle de visions. Et en fait, toi, tu es comme charmé. Tu es comme séduit. Tu es séduit. Tu es comme envoûté. Waouh ! Et en plus, la parole nous dit quoi ? On va reprendre la parole un peu, mes amis. Là, on va reprendre un peu, mais on va reprendre la Bible aussi. Vous voyez, frère et soeur ? Oh là 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 ! C'est... Ah, ça ramène la crainte, frère et soeur, le partage, le mensong. Frère, je vous dis, c'est compliqué. Il dit quoi, Seigneur ? Dans Matthieu 7, au verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez, frère et soeur ? À leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits. Mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. On ne voit pas là au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Frère, c'est aux fruits qu'on reconnaît comment dire ? Les enfants du Seigneur. Aux fruits. Quels fruits ? Eh bien, on va prendre Galate 5, 17. Car le désir de... On ne va pas parler du fruit de l'esprit. Galate 5, 17. Car la chair désire le contraire de l'esprit. Et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Voyez ? Afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Voyez ? Les œuvres de la chair, mes amis. Oh là là. Ce sont l'adultère. Donc, tu m'assois avec un chrétien, frère et sœur. Tu vois qu'il est dans l'adultère. Comme j'en ai pu dénoncer ça il y a plusieurs mois, des chrétiens qui savaient que telle ancienne était dans l'adultère, ils allaient quand même dans son programme écouter la parole parce que c'était un ancien. Voilà, en gros, aujourd'hui, comment, ça c'est une parenthèse, frère ancien ou pas ancien ? Il y a un ancien que tu vois dans l'adultère, mon ami. Ne dis pas comme c'est un ancien je vais te frapper par le Seigneur si je le dénonce, je lui dis qu'il donne le péché. Je ne vais rien dire, je vais te frapper par le Seigneur, mon ami. Mais vous êtes devenus fous, mes amis, frère. Excusez-moi, mais c'est la folie. C'est la folie, mes amis. Vous voyez ? Donc c'est comme si quelqu'un va sauter dans un trou, tu le suis pour tomber aussi dans le trou, mon ami. Vous voyez dans quelle folie que beaucoup de chrétiens sont dans leur génération, frères et sœurs ? Donc j'avais appris à cette époque-là, vous voyez, que tel ancien était dans... Enfin, c'est des choses qu'on est venu me dire. Au fin de notre vie, on vient nous dire « Oh, y'a ci ! Oh, y'a ci ! Oh, y'a ça ! Oh, y'a ci ! » On dit « Ah bon, frère ! » C'est la... Enfin, je fais la parenthèse, mes amis. Aujourd'hui, il y a des facteurs. Dans notre chrétienté, frère, il y a des gens, leur mission, c'est des facteurs, en fait. Vous entendez pas la parenthèse que j'ouvre ? Leur mission, c'est de factoriser. C'est des facteurs, des facteurs, des rapporteurs de lettres, des facteurs et des facteurs, mes amis. Ils font rien pour le Seigneur, ils font rien pour le Royaume. Ils n'ont pas sauvé leur vie, à travailler pour le Seigneur, à changer de vie, à quitter le péché, frères et sœurs, le mensonge, la cachoterie, la duplicité, mais c'est des facteurs pour factoriser, mes amis. Voilà ma génération aujourd'hui, mes amis. Bref, parenthèse fermée. Donc, j'ai appris que des chrétiens avaient caché, enfin, caché, oui, caché, et en même temps, mensonge aussi, parce qu'il y en a qui disent, enfin, frère, si, il fallait tout dire, frère et sœur, mais c'est grave, frère et sœur. Voilà, en gros, frère, des choses qu'on a entendues, frère et vues aussi. Vous voyez, frère et sœur, mes amis, le péché. Vous voyez, frère et sœur. Donc, tu vois un chrétien dans l'adultère, mes amis, un chrétien qui est dans l'adultère. Tu ne peux pas quand tu es à marcher avec lui matin, midi et soir, tu as peur de lui dire parce que c'est un ancien ou parce que c'est un frère ou une sœur avec qui je marche depuis des années, je n'ai pas envie de la blesser, etc. Mais mon ami, vous savez qu'il s'agit de l'enfer, mes amis, en tous les pieds, là, mes amis. Vous voyez, voilà cette compromission qui règne dans la chrétienté, frère, la compromission. Vous voyez, frère, la compromission avec le mal, le péché. On ferme les yeux parce que c'est mon ami. On ferme les yeux parce que c'est mon ami, frère et sœur, mais c'est grave, frère et sœur. Oh, je ferme les yeux parce que c'est le même pays que moi. Même moi, frère, qui suis en Guadeloupéen. La dernière, on a pu dénoncer quelqu'un avec qui on travaillait. Vous voyez, frère, voilà pour ne pas citer de nom. Frère et sœur, entier ou pas entier, frère, le péché, c'est le péché. Tu peux être entier comme tu veux, comme moi. mon ami, on va parler si il y a le péché, on va te dire les choses, etc., pour que tu puisses être sauvé. Il n'y a pas de problème. Mais si on voit que tu veux rester là et nous entraîner dedans, mon frère, on va te dénoncer. Vous comprenez ? Entier ou pas entier, frère, on a dénoncé cette personne-là, frère, qui voulait m'enregistrer à mon insu, etc., frère, vous avez entendu le message. Vous voyez, frère et sœur ? Donc, on est dépassé, frère, par l'attitude de nombreux chrétiens, nombreux chrétiennes, frère et sœurs, mais c'est le chaos, frère et sœur. Vous voyez ? Vous voyez, frère et sœur ? Donc, on prend la décision de manière générale, parce que sinon, on va dire, il me cible encore, il me vise, c'est moi. Frère, les chrétiens n'aiment pas qu'on dénonce le péché. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on dénonce le péché. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment ça. Il y a des chrétiens, tu vas te séparer d'eux, tu ne veux plus prêcher, enfin, pas prêcher, mais marcher avec eux, prier avec eux, tu te séparer d'eux au niveau des œuvres que tu fais avec le Seigneur, frère et sœur. ils vont courir, dire non, c'est moi qui suis parti, alors que tu les as chassés. Ils vont dire non, c'est moi, je démissionne, c'est moi frère, on t'a chassé. On t'a dit c'est fini. Vous voyez ? On ne veut plus collaborer, on ne veut plus prier avec toi à cause du mal. Vous voyez frère et sœur ? Non mais on va dire non, vous voyez ? Aujourd'hui, les chrétiens, frère et sœur, ont du mal, frère et sœur, à se repentir. Ils ont du mal, frère et sœur, à reconnaître qu'ils ont péché. Ils ont du mal. Vous voyez frère et sœur ? Pourquoi ? Parce qu'on veut faire attention à notre image. C'est mon image qui m'apporte. Donc je suis prêt à tout pour sauver mon image, mes amis. Vous voyez frère et sœur ? Voilà notre chrétienté aujourd'hui, mes amis. On a du mal à avouer le mal. Avouer. Pourquoi ? Parce qu'on veut rester élevé aux yeux des uns et des autres, mes amis. Vous voyez frère et sœur ? C'est grave, mes amis. Vous voyez ? Donc l'adultère. Donc tu vois un chrétien qui vit dans l'adultère, frère et sœur, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Donc on a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Leurs fruits. Non à leurs prophéties. Non à leur beauté. Non à comment ils s'habillent. Non à leurs grosses voitures. Non à leurs grandes maisons. Non aux dons, etc. Non. On les reconnaîtra à leurs fruits. Vous voyez ? C'est les fruits. On doit mettre l'accent sur les fruits. Et des fois, les fruits, on ne les voit pas bien. Si tu ne parles pas avec la personne, si tu ne parles pas avec la personne, même moi, tu vas dire mais oui, je dis ça aussi mais moi, on ne me connaît pas. Frère, le Seigneur, comment dire, atteste qui sont ses enfants qui ne sont pas. Il peut te montrer qui sont ses enfants ou pas ses enfants. Vous voyez, frère et sœur, aussi de par le message qui est annoncé et aussi, il peut te dire. Tu vois ? Seigneur, est-ce que c'est ton fils ce frère-là ? Est-ce que c'est ton fils ta fille, papa ? Tu vois ? Le Seigneur aussi peut te montrer aussi les choses. Tu vois, frère et sœur, vous comprenez ? Alléluia ! Ah, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Ah, ça par contre, le Seigneur te dira par contre, regarde ces œuvres. Le Seigneur dit à beaucoup de chrétiens, vous suivez tel prédicateur, vous suivez tel enseignant, vous suivez telle église, vous êtes dans tel message, telle église, regardez aux fruits. Vous voyez ? Parce que beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur, comme je dis souvent à certaines personnes qu'on peut rencontrer, que le Seigneur en fait n'est pas dans une église. Les gens recherchent des églises pour trouver le Seigneur. Alors que le Seigneur, il faut le trouver d'abord personnellement, mes amis. Waouh ! Vous comprenez, frère et sœur ? Le Seigneur se trouve d'abord personnellement. Vous voyez ? Waouh ! Celui qui me cherche me trouve. Vous voyez, frère et sœur ? Donc, il va se révéler à toi personnellement et de par cette révélation, frère et sœur, il va se révéler à toi et tu vas rencontrer naturellement des frères et des sœurs avec qui tu vas communier, avec qui tu vas prier, avec qui tu pourras aussi faire l'œuvre du Seigneur ensemble, comme la Bible le dit, deux par deux, trois par trois, voilà. Tu vas faire l'œuvre comme ça avec les frères et sœurs, sur lesquelles il te mettra sur ton chemin. Vous voyez, frère et sœur ? Et ça se fait naturellement. En fait, nous, depuis ces dernières années, depuis que le Seigneur nous fait faire ce travail que nous faisons, frère, on connaît beaucoup de chrétiens que ce soir, on salue par la grâce du Seigneur, on en connaît plein qu'on a pu baptiser, on en connaît plein, frère, on ne peut même plus compter. On en connaît tellement, frère et sœur, des chrétiens qui nous contactent sur les réseaux qu'on a pu baptiser. Frère, on en connaît tellement et c'est parce que, en fait, le Seigneur nous donne une grande famille. frère et sœur, vous voyez, frère et sœur ? Alléluia ! Vous voyez ? Waouh ! Donc, en fait, il se trouve d'abord personnellement le Seigneur et ensuite, il te fera connaître des frères et sœurs ici et là pour communier, pour prier, etc. Mais en fait, c'est la parole qui prime, ce n'est pas les sentiments humains. Ce n'est pas, je l'aime bien, ça fait des années que je le connais. Frère, les années ne veulent pas dire qu'il faut fermer les yeux sur le péché, mes amis. Vous comprenez, frère et sœur ? Attention, les années ne font pas qu'il faut fermer les yeux sur le péché. C'est le péché, frère et sœur, c'est le mal, voilà, qu'on doit dénoncer. Vous voyez, frère et sœur ? Années, années, années qu'on se connaît ne veulent pas dire oui, je la connais depuis des années quand même, je ne veux pas la blesser. Tout ça, frère, pour la sauver, si tu l'aimes, ton frère et ta sœur, c'est la Bible dit quoi ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain, tu ne veux pas la laisser dans l'adultat comme ça, tu vois un chrétien qui ment plusieurs fois, tu l'as vu de tes yeux et je suis convaincu que quelqu'un va entendre ce message et il va se reconnaître dans ça, j'en suis sûr et certain. Je vous dis, il y a des cas comme ça, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas voir le mensonge et dire ah non, je ne lui dis pas, ah non, je ne lui dis pas, ah non, je ne lui dis pas. Mon ami, tu ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Ça va te causer des problèmes, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent je ne veux pas lui dire parce que je n'ai pas de problème, ça va créer des histoires, tout ça. Frère, tu auras des problèmes lorsque tu vas commencer à dénoncer le mensonge des personnes avec qui tu marches depuis des années, que tu peux connaître depuis des années. Frère, tu vas forcément créer des clashes, forcément créer des histoires, c'est obligé. Je vous dis la vérité. Et si tu n'es pas prêt, comment dire, à suivre le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, en fait, tu ne vas jamais parler. Tu vas fermer les yeux. Et dans notre génération, beaucoup de chrétiens ferment les yeux sur le mensonge, ferment les yeux sur la calomnie. Frère, vous n'êtes pas propre au royaume. Vous en pouvez dire mais ça, j'en vais. Comment dire créole ? Tu veux me dire tout ce que tu veux, mes amis. Tu vois ? Mais tu n'es pas propre au royaume. Un chrétien qui participe au péché, qui participe au mensonge, tu n'es pas propre au royaume, mes amis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu n'es pas propre au royaume. C'est pour cela que la parole nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Je vous dis la vérité. Il y a tellement le péché dans le monde, frères et sœurs. Pour être sauvés, frères et sœurs, là, je vous dis, il faut, frères, je n'ai même pas de mots qui peuvent appuyer ce que je veux dire. Pour être sauvés dans notre génération, frère, le Seigneur est mort sur la croix pour nous. Parfaitement, il a tout accompli. Mais nous-mêmes, frères, maintenant, c'est à nous de jouer parce qu'il a tout accompli. Maintenant, c'est à nous de vouloir demeurer à porter sa croix, à se séparer du péché, à se confesser par rapport au péché, frères, à se battre contre le mensonge. Frères, c'est une guerre, mes amis. Et beaucoup, malheureusement, ont été pris dedans. Dans le mensonge, ils montent consciemment depuis des siècles. Des années, ils sont dans le mensonge. Et ils peuvent prêcher la parole, ils peuvent avoir des prophéties, mais frères, ils montent quand même. Mais frères, à l'enlèvement, frères, il y aura des surprises. À l'enlèvement, frères, c'est là que toute la lumière se fera, frères, sur l'état des cœurs de chacun, mes amis. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur prend une vieille personne comme moi. Je ne suis pas mieux que personne, mes amis. Attention, parce que beaucoup penseront que je suis quelqu'un des l'œufs. Frères, je ne suis rien. Je veux une parenthèse. Frères, je ne suis rien qu'un homme sauvé par grâce. Et ceux qui me connaissent de près, frères, sauront que en fait, je ne suis rien. Je ne suis qu'un homme. Un homme de la même nature que toi qui entends. Donc, ne sois pas surpris quand vous nous voyez faire l'œuvre du Seigneur. Oui, frères et sœurs. Nous sommes des hommes comme toi, de la même nature que toi. Oui, frères et sœurs. C'est juste que le Seigneur, nous l'aimons et nous voulons simplement parler de lui sans avoir honte de faire ce qu'il demande, sans avoir honte d'approcher sa parole avec simplicité de cœur, frères et sœurs. Simplement. Donc, voilà, on ferme la parenthèse. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais là pour parler du royaume, là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parler de Yeshua de Nazareth, le roi des rois. C'est lui le plus important, frères et sœurs. Nous là, il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est lui le plus important. Donc, donnez prédicatement, donnez un message. C'est lui qu'on veut, le veut, ce n'est pas nous. On peut témoigner de ce que le Seigneur fait, il n'y a pas de problème. C'est aussi biblique de témoigner, etc. Mais, c'est Jésus qui nous importe, mes amis. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. On est sûr, je disais, qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, ne me dis pas à mon prophète, comment dire, mon prophète prophétise bien. Tous les dimanches, il me donne des prophéties. Ah, il me donne des prophéties. Ah, waouh, 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 il me donne des prophéties. Après, ça fait 20 ans, 20 ans, tu reçois des prophéties, mes amis. Il y a des chrétiens, ce qu'ils veulent, c'est entendre des prophéties. Entendre des prophéties. Entendre des prophéties. Et des chrétiens, ils vont prier pour, comment dire, recevoir le don de prophéties, pour distribuer les prophéties. Mais pour leur propre vie, aucune prophétie leur dit arrête de mentir, mes amis. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Vous voyez, frère et soeur ? Il y a des chrétiens, ils distribuent des prophéties pour tout le monde. Prophéties, plus aux prophéties. Mais pour leur propre vie, aucune prophétie, mes amis. Ils recevraient pour leur vie. La prophétie ne leur dit pas arrête de tromper ta femme. La prophétie ne leur dit pas arrête de mentir. La prophétie ne leur dit pas va chercher un travail pour faire. Parce qu'il y a des chrétiens, frères et soeurs, je reviens sur, on est sur le partage. tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, mes amis, c'est quoi ? C'est à tout prix devenir un grand homme de Dieu. Voici l'espérance de beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas leur espérance, le paradis, marcher dans la vérité, ne pas pratiquer le péché. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Eux, ils veulent rechercher quoi ? À devenir un grand homme de Dieu. Alors qu'être un homme de Dieu, frère, c'est être comme Pierre, c'est être frappé. Voilà les vrais hommes de Dieu, mes amis. Tu veux devenir homme de Dieu ? Regarde là, Jésus, le plus grand homme de Dieu. Homme des l'eau, si tu veux. Voilà la souffrance. Frère, c'est la souffrance. C'est le rejet. C'est les pleurs. C'est les critiques. On va te traiter de diable. On va te crucifier la tête en bas comme les apôtres. On va te couper en deux, te scier. Voilà les hommes de Dieu, mes amis. Ce n'est pas les hommes de Dieu d'aujourd'hui, en 2023. On voit qu'ils n'ont aucun combat, mes amis. Aucune attaque, aucune persécution. Ils n'ont jamais reçu même un crachat, même une claque. Mais aujourd'hui, c'est ce que beaucoup voient aujourd'hui. Ils voient ce côté-là, ce côté temple où on voit des pasteurs dans les temples, des prophètes dans les temples, tout ça. Et faire souffler sur les gens. Les gens tombent dans les estrades, tout ça, comme aux Etats-Unis, tout ça. Voilà ce que beaucoup veulent, mes amis. Voilà. Les dons, tout ça. Aller tous les dimanche à l'église et jouer à la guitare, au piano, chanter deux, trois chants. Et c'est fini, on rentre à la maison. Frère, vous ne voyez pas que c'est la religion, mes amis ? Vous voyez, frère et soeur ? que beaucoup de chrétiens sont dans la religion, pas tous, mais la religiosité, frère et soeur, la routine, frère et soeur. La semaine, on monte au travail, la semaine, on triche, la semaine, on convoite, la semaine, voilà, on filme pornographique, on ment, on se masturbe, on s'insulte, tout ça, les gros mots et tout. Et le week-end, c'est parti. Oh, seigneur, seigneur, mon ami, vous n'avez pas vu qu'il y a un problème, frère et mes amis, là. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, un chrétien, une chrétienne avec qui tu marches, parce qu'on est toujours dans Galate 5 et toujours, on s'est arrêté à l'adultère, ce sont l'adultère, voilà, l'adultère, frère et soeur, un pasteur qui est dans l'adultère et tu vois qu'il prêche depuis 3 ans, 5 ans, et tu sais qu'il est dans l'adultère et tu es là, comme tout à l'heure, je disais que des gens savaient que telle ancienneté dans l'adultère, eux, ils allaient quand même au programme, tout ça que cet ancien faisait, alors qu'ils savaient qu'ils étaient dans l'adultère. Quand j'ai appris ça, j'étais, frère, je suis tombé sur la tête, frère, en fait, j'ai même pas de mots pour dire, je comprends rien du tout, là, en fait, mes amis. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, quand j'ai appris ça, frère et soeur, j'ai coupé avec beaucoup, frère, j'ai coupé, je dis, non, c'est impossible que je puisse continuer à écouter des louanges de tel frère ou telle soeur, voilà, telle personne qui participait quand même, qui était au courant de l'adultère de telle ou telle personne, frère et soeur, il y a même des vidéos qu'on avait sur notre chaîne de certains, frère, on a retiré ça, mes amis, pas de sentiments, mes amis, je vous dis la vérité, on a retiré ça, je vous dis la vérité, ah, frère, c'est pas les, en fait, être chrétien, frère et soeur, c'est pas les sentiments, frère et soeur, il faut te rappeler d'où le Seigneur t'a sauvé, quand il t'a sauvé, t'étais pas en groupe, t'étais seul, donc c'est, c'est sa parole qui prime dans ta vie, c'est pas la communauté chrétienne, oh, les frères et soeurs, frère, il faut te rappeler d'où le Seigneur t'a sorti, parce que beaucoup ont oublié, comme on dit là, on dit que l'homme oublie vite, beaucoup ont oublié d'où le Seigneur les a sortis, vous voyez frère et soeur, de quelle maladie, de quel péché, de quelle vie de débauche, de quelle vie de ténèbre, je sais pas dans quoi tu étais, toi qui m'entends, mais n'oublie pas en fait d'où le Seigneur t'a tiré, pour ne pas aller faire n'importe quoi par la suite facilement, vous voyez frère et soeur, c'est lui qui t'a sauvé premièrement, donc c'est sa parole qui prime en premier, c'est pas la parole, c'est pas ma parole qui prime, c'est la Bible qui prime, c'est l'évangile qui prime, et dans beaucoup de cas de chrétiens, la Bible ne prime plus, la Bible passe en second lieu, mes amis, vous voyez frère et soeur, vous voyez, ils pensent parce que tu vas pas leur péché, ils pensent que le Seigneur l'a pas vu, voilà comment beaucoup de chrétiens font, vous voyez frère et soeur, ah, on a pas vu mon péché, ah, ah ben c'est bon, tout va bien, mon ami, tout va pas bien, parce que quelqu'un au ciel qui a des yeux de flammes de feu et ses yeux parcourent la terre, il voit toutes les nations, il voit les autres de chacun, voilà pourquoi là, il faut vraiment trembler, c'est là qu'on tremble vraiment, non que l'homme l'a vu, mais que Jésus l'a vu, mes amis, ton péché, mes amis, Jésus le voit, ton mensonge, mes amis, vous voyez frère et soeur, Alléluia, donc ce sont l'adultère, toi l'adultère, mes amis, l'adultère, donc un chrétien, tu vois quelqu'un qui est dans l'adultère, si tu continues à le fréquenter depuis 5 ans, tu l'as jamais dit, mon ami, c'est que tu es déjà, je ne sais pas dans quelles conditions que tu es, s'il est encore possible, le Seigneur le sait, elle le sait, mais sache que tu es en danger de mort, en danger d'en faire, mes amis, tu comprends, les oeuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, vous voyez, la sexualité illicite, vous voyez, donc beaucoup sont dans la sexualité illicite, vous voyez frère et soeur, ils vont coucher en mariage, ils vont, mon ami, ils vont pratiquer le péché sexuel, ils vont se masturber, mon ami, le péché sexuel, mes amis, voilà, voici les oeuvres de la chair, l'impureté, la luxue sans bride, l'idolâtrie, voilà, alors l'idolâtrie, frère et soeur, c'est un péché qui bat de son plein en 2023, beaucoup de chrétiens ont pris pour Dieu, les dirigeants, hier je disais à des chrétiens, enfin que voilà, je parlais avec des chrétiens, j'ai échangé un peu par rapport à la marche, et le constat que nous on fait personnellement, c'est que beaucoup de chrétiens cherchent, souvent on fait des commentaires, tout ça, etc, on est où, on reçoit des messages, des mails, vous êtes dans quel pays, vous êtes où, vous êtes frère, non frère, on est où, on est dans le royaume, mes amis, on est dans le royaume, vous voyez frère et soeur, c'est le royaume, et beaucoup ont compris en fait que nous sommes des enfants du royaume, vous voyez frère, les enfants du royaume des cieux, donc vous êtes où, vous êtes dans tel pays, est-ce qu'il y a une branche, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une branche quelque part de, ici ou là, mon ami, il n'y a pas de branche ici et là, si le Seigneur permet, on se verra pour prier, pas de problème, comme c'est la communion, c'est biblique aussi, il n'y a pas de souci, mais frère et soeur, ne cherche pas à nous mettre sur un pied d'estal, frère, je ne suis pas ton Elohim, je ne suis pas ton Dieu, je ne suis pas ton sauveur, ne dis pas, comme j'écoute le frère Ravé, je serai sauvé, frère, non, 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 écoute Jésus, alléluia mes amis, et que même si tu n'écoutes pas, comment dire, comme disait, comme disait quelqu'un, de toute façon, je n'écoute pas, je n'écoute pas ta chaîne, donc, ce jour-là, il écoutait notre chaîne pour me dire, ah mais oui, tu as dit que j'étais dans la masturbation, mais tu écoutes alors mon ami, il y a des gens, ils font semblant, ils n'écoutent pas, tu écoutes, tu écoutes bien ce qui est prêché mon ami, je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens, ils font semblant, tu écoutes la parole mes amis, beaucoup de chrétiens, ils cherchent à savoir s'ils prêchent n'importe quoi, parce qu'il y a des chrétiens, ils nous en veulent, ils ont les dents contre nous, frère, la haine, frère, ça va jusqu'à même la haine mes amis, pourquoi, parce qu'on ne veut pas pratiquer le péché mes amis, on ne veut pas pratiquer le péché, je vous dis la vérité, et quand tu dénonces le péché des chrétiens, frère, au lieu de se repentir, ils vont te faire la guerre, ils vont te haïr mes amis, vous voyez frère et soeur, frère, ici là, c'est la sainte doctrine qui est prêchée, frère, seigneur, donne-moi de dire tout ce qu'il y a à dire Seigneur, non Yeshua, vous voyez frère et soeur, alléluia, je n'ai pas peur de prêcher la Bible, je n'ai pas peur d'annoncer la parole, frère, qu'on me haie ou pas, frère, Jésus m'a aimé en premier, alléluia, alléluia, avant que je naisse, ils me connaissaient dans le vent de ma maman, mes amis, alléluia, alléluia, frère et soeur, le Seigneur cherche des délinquants, il cherche des voyous, il cherche des proditués, il cherche des hommes et des femmes, pour les transformer, pour leur faire annoncer la parole sans détour, l'évangile pur et véritable, mes amis, sans compromission, frère, je ne vais pas changer la parole pour personne, je vais annoncer ce qui est écrit, les chrétiens peuvent me haïr, ce n'est pas mon problème, au moins quand le Seigneur me verra, il me dira, en tout cas mon fils, sois béni mon fils, fidèle serviteur, tu as prêché tout ce que je voulais que l'église entende, sans détour, viens dans la joie de ton père, voilà ce que je veux que mon papa me dise, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, papa, je veux rentrer au paradis papa, au nom de Yeshua de Nazareth papa, je serai sauvé, je proclame sur ma vie, père, quand même même que beaucoup de papas déclarent qu'on ne va pas te sauver, c'est à mon roi, je déclare sur ma vie, oh père, que tu es venu mourir sur la croix pour me sauver, nous sauver, nous délivrer papa, tu n'es pas un père fouetta papa, tu es amour Seigneur, et je crois que tu vas nous sauver, il y en a qui font des implications, oh ils ne vont pas être sauvés, oh ils vont tomber, frère, celui qui dit ça là frère, c'est celui qui dit il a tombé mes amis, je vous dis la vérité, frère c'est terrible mes amis, frère, notre chrétienté elle est malade, il y a un problème dans la chrétienté mes amis, quelqu'un je m'a dit, oui mais il ne faut pas parler de ça, je parle trop du système religieux, tout ça, voilà mon ami, la vision a changé, il ne faut pas parler, je parle trop du système religieux, tout ça etc, patati, patata, mon ami, vous ne voyez pas qu'il y a un problème frère et soeur dans notre chrétienté mes amis, plus tu parles de ça, plus les gens sont délivrés, plus les gens confessent leur péché, plus les gens disent alléluia, plus les gens veulent prendre leur baptême, frère, on va prêcher quel message, soyez dans la religion, continuez la religiosité, vous voulez que le Seigneur nous tue ou quoi mes amis, on va prêcher ce qu'il y a écrit dans la Bible, oh il ne faut pas prêcher ça, oh voilà, frère, on veut contrôler les messages de beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens dans notre chrétienté frère, on va parler, on est sur le message, rassurez-vous, beaucoup de chrétiens ne prêchent pas librement, ce que le Seigneur leur aspire, ils ont peur de parler pour ne pas être rejetés, ils ont peur de parler pour ne pas être jetés hors de la synagogue mes amis, hors de la synagogue mes amis, vous voyez frère, il y en a ils ont peur de parler, ils ont peur d'annoncer ce que le Seigneur leur demande de prêcher, de peur d'être rejetés, frère, on ne prêche pas pour faire plaisir aux chrétiens, vous voyez frère, il y en a ils vont prêcher pour que leurs églises soient toujours remplies, ils vont prêcher des choses qui caressent tout le monde, qui arrangent tout le monde, voilà qui dit ouais on peut écouter la musique du monde, qui leur disent en fait des choses qui leur font du bien frère et sœur, des messages qui font du bien à la chair, il y en a des messages qui vont toucher le cœur, transpercer le cœur vivement, pour que les âmes se convertissent, que les âmes soient sauvées, Alléluia mes amis, Alléluia, Frère Alléluia, Père de gloire, tu es magnifique, magnifique, Jésus, Alléluia frère et sœur, Waouh, 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 L'idolâtrie, on est toujours dans Galate 5, au verset 20, donc voilà, ne prends pas pour moi ton idole, ou je ne sais pas quoi, non, 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 prends pour modèle, prends pour sauveur, prends pour élever, ton créateur qui s'appelle, comment, est-ce que tu peux l'écrire sur le tchat, tous ceux qui sont connectés, écrits sur le tchat, écrits sur le tchat, qui c'est que tu dois élever de ton cœur, dans ta vie, tu le dis, mais il ne faut pas que ta bouche le dit, ton cœur ne le dit pas, ton cœur doit le dire aussi mes amis, vous voyez frère et sœur, donc c'est Jésus, ou Yeshua, comme tu veux en hébreu, Alléluia, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parties, les divisions, et les sectes, voilà, c'est tout ça, frère et sœur, ça c'est les œuvres de la chair, mes amis, vous voyez frère et sœur, donc la parole nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leurs fruits, ben, de la chair, c'est quoi, ben c'est ça, et les fruits de l'esprit des enfants du Seigneur, on va le voir au verset 22, on lit, on finit par les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles, je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront pas le royaume d'élohim, le royaume de Dieu, donc en fait, s'ils ne vont pas dans le royaume des cieux, ils vont où ? Voilà ce qu'ils vont prêcher dans les églises, et aujourd'hui, c'est plus prêché, on parle de sorcellerie, on parle, oui, le surnaturel, frère, il y a des messages aujourd'hui, c'est que des choses pour d'hommes, pour, en fait, des chrétiens, ils sont comme, voilà, comme on a dit dans le titre, ils rejettent la base de l'évangile, donc ils vont rechercher des choses qui sont nouvelles, alors que, frère, quelle nouvelle est ça, mes amis ? La révélation par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même, après, je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas nous révéler des choses dans sa parole, qu'on n'a pas compris, comme si, comme ça, il faut bien comprendre le message, parce que le Seigneur, il y a des versets qu'on peut lire demain, après-demain, on le comprend différemment, ah, ah, il nous a révélé un truc, quelque chose qu'on n'avait pas vu, comme ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça, qui aime et pratique le péché, vous voyez, mais ils veulent avoir des dons, des révélations, des prophéties, et la base même, ils l'ont rejeté, la base même de l'évangile, ils n'en veulent pas, à savoir, marcher dans la sanctification, mes amis, marcher dans la vérité, et ne pas vivre dans le mensonge, on est sur le mensonge, ça, c'est vraiment le message actuellement, le mensonge, et la calomnie, voilà dans quoi beaucoup de chrétiens sont, la majorité des chrétiens sont, je vous dis la vérité, pour eux, c'est normal de mentir, c'est un petit mensonge, mais ils ne savent pas qu'ils vont en enfer comme ça, je vous dis, enfin, ils ne savent pas, ils savent parce que, on a une conscience, et notre conscience, c'est que, quand au moins, ce n'est pas bon, on a une conscience, frère et soeur, on ne peut pas se prendre par nous-mêmes, tu peux mentir aux autres, à côté de toi, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience, ton cœur, il connaît toutes choses, mon ami de toi, vous comprenez frère et soeur, c'est pour ça la parole nous dit que le Seigneur ne se fiait pas aux hommes, aux uns et aux autres, parce qu'il savait qu'est-ce qui était en eux, il y a des hommes, où sa fille disait, ah Jésus, ah fils de David, Jésus, mais dans son cœur-là, il voulait juste manger, dans son cœur-là, il s'en moquait totalement du Seigneur, tout ce qu'il voulait, c'était avoir un don, enfin, un miracle pour lui, mais suivre le Seigneur, ça ne l'intéressait pas, c'est comme les dix lépreux, dînes et prontes et guéris, il y en a un seul sur les dix, qui est resté pour suivre le Seigneur, les neuf sont repartis à leur occupation, les neuf sont repartis avaquer à leur vie de péché, leur vie de mensonge, leur vie de pornographie, peut-être leur vie de, je ne sais pas quelle vie, mais en tout cas, ils n'ont pas suivi le Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, qui veulent juste se rassurer la conscience, c'est-à-dire que toute la semaine, ils vivent dans le péché, musique du monde, le rap, tout ça, frères et soeurs, dancehall, tout ce que tu veux, pornographie, tout ça, et ils vont se rassurer la conscience le samedi, au cas où, pour se purifier, après ils vont recommencer, voilà aujourd'hui notre chrétienté, frères et soeurs, mais ils font des jeûnes, ils peuvent prier pendant dix heures, mais ils sont dans le mensonge, mes amis, vous ne voyez pas que c'est une folie terrible, autant aller vivre dans le monde à fond, et ne pas aller en enfer, comment dire, pour juste le mensonge, vas-y à fond, vas-y à fond dans le monde, parce que la parole nous dit que celui qui se souille, se souille encore, que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore, c'est écrit dans l'apocalypse, vous voyez frères et soeurs, donc en fait, il n'y a pas de juste milieu, donc en fait, il ne faut pas se retenir, en fait, c'est soit tu te retiens, enfin tu crains le seigneur, voilà, tu crains le seigneur, ou soit tu vas dans le monde à fond, tu vois, mais il n'y a pas de juste milieu, on va mentir un petit peu, tout ça, frères et soeurs, il sait le temps de sauver son âme, vous voyez frères et soeurs, et au verset 22, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la foi, la douceur, le contrôle de soi, mais ceux qui sont au machia, ont crucifié la chair avec ses passions, et ses désirs, donc on va parler frères et soeurs, que les fruits, c'est quoi, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, vous savez, la bonté, vous voyez, voilà tous ces fruits là, la vérité, l'humilité, tu vois, c'est tout ça, tu vois, tu parles à quelqu'un, il ne prend pas de haut, tu vois, tu vois, tu dis, même malgré ce que le Seigneur, tu as pu voir, ce que le Seigneur a pu faire, au travers de lui, cette personne ne va pas te prendre de haut, c'est moi ici qui est établi, c'est moi, dès que tu vois ça mon ami, sache que déjà, c'est compliqué déjà mon ami, quand tu vois quelqu'un, tu vois quelqu'un, un chrétien, une chrétienne, tu vois, veut prendre le pouvoir sur toi, veut t'écraser, tout ça, etc., mon ami, il y a un problème d'humilité mon ami, c'est pas ce que le Seigneur nous enseigne, vous comprenez frères et soeurs, vous voyez, une parenthèse que j'ouvre, la position, enfin position, l'appel, ou les grâces, les talons, les dons que nous pouvons avoir, ne servent pas en fait à prendre pouvoir sur les frères et soeurs, à prendre autorité sur les frères et soeurs, vous comprenez frères et soeurs, parce qu'il y a des chrétiens, ils vont voir que quelqu'un que le Seigneur utilise, que quelqu'un que le Seigneur donne des dons, des grâces, etc., en fait, beaucoup de chrétiens vont quand même voir le mensonge, ou le péché, dans telle ou telle personne, mais ils vont dire, ah mais comme le Seigneur l'utilise, ah non, mais en fait, ah non, ah non, le Seigneur est là quand même, mais vous croyez que le Seigneur, du Seigneur sort le péché et la vie, frère, c'est la vie, la sainteté qui sort du Seigneur, vous comprenez, vous voyez frère et soeur, voilà pourquoi ces chrétiens-là ont quand même participé au programme de cet ancien, qui était dans l'adultère, vous voyez, parce qu'ils se sont dit, ah mais comme il y a des paroles de connaissance, tout ça, peut-être, ça c'est moi qui dis ça, peut-être qu'il y a des paroles de connaissance, comme il y a toute la Bible qui est prêchée, ah il connaît bien la Bible, ah non, c'est le Seigneur, et ils ont dit, ah non, on ne va pas dire pour l'adultère, on ne va pas dire, frère, est-ce que vous vous rendez compte de ça mes amis là ? Oui frère, ça, il y en a qui ont menti, ils ont dit, ah, c'est réglé, alors que ce n'est pas réglé, en fait frère, je vous dis, c'est grave, le mensonge règne, je vous dis, dans la chrétienté, le mensonge règne fortement mes amis, donc toi qui as ton message là, si tu es dedans, il ne faut pas m'en vouloir, tu as juste à te repentir, si tu es énervé contre moi, c'est que tu es dedans peut-être, tu comprends, donc en fait, tu n'as pas à t'énerver, tu as à juste dire, amène à la parole, pas amène à Hervé, mais amène à la Bible, parce qu'il y en a, ils vont me lapider, je le sais déjà, ils vont me lapider, mais lapider, c'est la Bible que vous lapide, c'est la parole du Seigneur, du Seigneur que vous allez lapider mes amis, ce n'est pas moi, c'est la Bible, donc on va prendre attention dans les 5, verset 4 mes amis, donc on a, beaucoup recherché les dons, les prophéties, les miracles, tout ça, les dons, ils vont prier, Seigneur te bois des dons, tu ne pries pas pour que le Seigneur te dénive de la masturbation, mais tu vas prier pour que le Seigneur te donne des dons mes amis, des paroles de connaissance, voyez, voilà ce que les gens raffolent, c'est une friandise dans notre chrétienté sa friandise, les gens raffolent, voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens vont, il y a même des chrétiens qui vont voir des marabouts aujourd'hui, parce qu'ils raffolent de ce qui est surnaturel, des prophéties, des révélations, ils veulent ces choses mes amis, voilà pourquoi aujourd'hui, on le voit, les chrétiens raffolent de ça, voyez frère et soeur, ils en raffolent, ils aiment ça, c'est comme une friandise, ils aiment les prophéties, ils aiment tout ce qui est spectaculaire, surnaturel, ils aiment ça, mais le mensonge là, ils sont dedans, voyez, calomnie, ils sont dedans, adultère, ils sont dedans, vol, ils sont dedans, frode, ils sont dedans, voyez frère, ivrognerie, ils sont dedans, voyez frère et soeur, voilà notre génération de chrétiens aujourd'hui, frère et soeur, ils raffolent des choses comme ça, mais la base est rejetée, frère, la sanctification, rien que de plus pratiquer le mensonge, ça, ça, ça les intéresse pas, ils sont dedans, ils aiment le péché, ils aiment le mensonge, frère, ils mentent, je vous dis, consciemment, ils te mentent en face dans les yeux, et après ils vont dire, Seigneur pardon, mais mon ami, vous vous moquez du Seigneur là, mes amis là, et là ils disent, bon je vais mentir, je vais demander pardon au Seigneur demain, mes amis, tu iras en enfer comme ça, mon ami là, là tu sacrifice comme le Seigneur, en fait là, comme la parole dans Hébreu dit ça, Hébreu, il n'y a plus de sacrifice, si tu pèches consciemment comme ça t'est révélé, le Seigneur se révèle à toi, il te sauve, et tu vas consciemment repratiquer le péché, mes amis, c'est une insulte au Seigneur, mes amis là, on se moque du Seigneur, et après on va prier, vous donner des prophéties, il y a des gens frère, ils vont, je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens comme ça frère, il y en a beaucoup frère, je vous dis, ils vont te sortir des prophéties, Dieu dit, Dieu, et alors que c'est des gens, la plupart, ils sont souvent dans la masturbation, le mensonge, vous voyez frère et soeur, voilà pourquoi il faut éprouver les esprits, frère, les prophéties, il faut éprouver, ah oui mes amis, ah oui, parce qu'il y a les esprits de piton aussi mes amis, ah je vous dis la vérité, esprits de piton, ils vont te prophétiser des choses, qui vont te faire du bien, tu vois, ils vont jamais te révéler ton péché, mais ils vont te révéler des, ils vont te révéler, non mes amis, il y a des prophéties, écoutez bien, frère, il y a des prophéties, frère et soeur, ça va te dire du bien de toi, du bien, du bien, mais ton péché là frère, est bien caché au fond mes amis, je ne vois pas que, ça peut être, enfin c'est pas, c'est esprit de piton, vous voyez frère et soeur, aucune prophétie depuis des années, ne dit pas ton péché de mensonge, il faut arrêter de mentir, vous voyez frère et soeur, c'est grave, donc il y a des chrétiens en fait, ils vont t'approcher, pour te donner que des prophéties, des paroles, des prophéties, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, mais Dieu ne leur a jamais dit, qu'il fallait aller travailler, Dieu ne leur a jamais dit, qu'il faut arrêter, de faire n'importe quoi travailler, Dieu ne leur a jamais dit, à eux, qu'il faut prendre soin de leur foyer, on va prendre un passage, dans 1 Thessaloniciens 4 verset 4, on leur a dit aujourd'hui, le Seigneur c'est un Seigneur qui est pauvre, un Seigneur qui dit aux gens d'être mendiant, un Seigneur qui dit aux gens de dépouiller les gens, un Seigneur qui dit aux gens de ne pas travailler, il y a des chrétiens frère, excusez-moi, ils sont fainéants, ils ne veulent pas travailler mes amis, tout ce qu'ils veulent, c'est de dépouiller les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est prêcher, c'est faire l'oeuvre, être prédicateur, à croire que c'est la chose première que le Seigneur nous demande, alors que la chose première que le Seigneur nous demande, c'est de marcher dans la gentrification mes amis, vous voyez frère et sœur, il y en a ils vont t'approcher juste pour prêcher avec toi aussi, vous voyez, pour que tu puisses partager sur la chaîne que tu as, on en a connu des chrétiens comme ça, vous voyez, tu crois qu'ils sont chrétiens, ils prophétisent, tout ça, oh la la, mais frère, quand tu vois le fond du cœur mes amis, tu te dis oh la la, waouh, et en fait plus tu avances dans le Seigneur, plus tu comprends que, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'aime pas Jésus, tout le monde n'est pas prêt à mourir pour Jésus, et ça on l'a vu dans le partage qu'on a partagé là sur message pour l'église, après on va sur un texte de l'église, rassurez-vous, message pour l'église, où on voyait que le gouvernement, ils ont dit qu'ils arrêtent le vaccin pour les soignants, je ne dis pas que tout est fini, rien n'est fini, tout ira de pire en pire, mais c'est pour dire en fait que ce chaos là a fait que les chrétiens, pour beaucoup frères et sœurs, je vous dis, on a compris qu'à cette période là, que beaucoup frères n'étaient pas chrétiens, chrétiens, c'était des chrétiens qui disaient de la bouche, mais frère quand une petite pression est venue, frère on a vu le comportement des chrétiens, c'est là qu'on a vu les cœurs de beaucoup de chrétiens, waouh, c'est ça notre chrétienté, donc en fait beaucoup de gens disent, Jésus, je veux mourir pour Jésus, mais en fait frère, beaucoup de chrétiens frère, c'est là, en fait beaucoup n'aiment pas Jésus, beaucoup sont des lâches, je vous dis la vérité, ça ne va pas plaire, mais beaucoup de chrétiens sont des lâches, je vous dis la vérité, c'est des, beaucoup sont des lâches, quand on est arrivé frère et sœurs, on a vu beaucoup de chrétiens, ça commençait à bégayer, ça commençait à quitter leur pays, des chrétiens commençaient à ne plus vouloir l'évangéliser, des chrétiens, frère, je dis mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, et quand tu vois leur comportement, tu te dis mais c'est toi qui es fou, c'est eux qui ont, mais c'est en fait, c'est comme si en fait, leur peur voulait te condamner en fait, en fait la vérité, comme quoi, c'est toi qui manque de sagesse, c'est toi qui, ceci, mais tu dis mais non, mais Seigneur, ta parole dit ça Seigneur, en fait c'est comme si ça voulait te déstabiliser, leur comportement, à beaucoup de chrétiens, avoir leur comportement, de vouloir fuir, des chrétiens, il y en a qui ont démissionné, il y en a qui ont pris des décisions, en groupe, des décisions, vraiment c'est-tu mais qu'est-ce qui se passe, et quand on ouvre la parole, on dit mais non, c'est pas ce que la Bible dit, mais en fait quand tu vois ça, tu te dis non, il faut prendre position pour la parole du Seigneur, et non par rapport au mouvement de panique, vrai frère et sœur, c'est compliqué, vrai frère et sœur, et pendant ce corona là frère et sœur, c'est là qu'on s'est rendu compte, que c'est là qu'on a vu vraiment frère et sœur, qui est vraiment chrétien, beaucoup des chrétiens disent, Seigneur je peux mourir pour toi, Seigneur, Seigneur, frère, beaucoup sont des lâches, c'est du cinéma, c'est de la comédie, je vous dis la vérité frère et sœur, beaucoup des chrétiens, il n'y a qu'avant de chrétientité, comme on est malade frère, il y a un problème, je vous dis la vérité, vous voyez, et là on a vu, le gouvernement a dit, c'est fini, tout ça etc, pour la vaccination, on s'est dit, mais ceux qui ont pris des décisions actives, actives, qui ont quitté, et tout ça, il y en a qui ont quitté leur pays, qui ont vendu leur maison, d'autres qui sont partis, frère, c'était un chaos monumental, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, et aujourd'hui, je me dis, mais quelle est leur position aujourd'hui, mes amis, il y en a qui, j'en suis sûr, peut-être qu'ils meurent de faim, il y en a d'autres, ils n'ont plus de quoi manger, alors que le Seigneur ne leur avait rien dit, par rapport à ça, c'est la peur, et la peur qui agit, et les dire des uns des autres, ils ont commencé à prendre des décisions, il y en a qui sont partis en Afrique, d'autres sont partis dans tel pays, d'autres ont quitté leur pays, d'autres ont quitté le Canada, d'autres ont quitté, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, un chaos total, mes amis, vous voyez frère et soeur, vous voyez frère et soeur, donc chacun doit savoir, qu'est-ce que le Seigneur, veut pour sa vie, premièrement, à ce que tu marches, dans la sanctification, à ce que tu marches, dans la vérité, mes amis, vous voyez frère et soeur, alléluia, waouh, donc les chrétiens commencent à avoir peur, tout ça, tout ça, frère, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, oui c'est la fin des temps, c'est la fin des temps, dans tous les nations, frères et soeurs, c'est la fin des temps, dans tout le monde entier, et le diable est partout, le diable il est dans tout le, la Bible dit quoi, d'un job, que le diable parcourait la terre, le Seigneur a dit, où tu étais, je parcourais la terre, donc en gros, tu veux partir là où tu veux mon ami, il va te suivre là-bas aussi, il parcourt la terre, donc la terre là, c'est comme un, c'est comme un petit, frère, c'est un petit parc, pour les démons, et la Bible nous dit que, oh la la frère, que des myriades et des myriades de démons, ont été injectés du royaume, des myriades et des myriades, myriades veut dire, grand, en gros, nombre, nombre infini, ou je ne sais pas quoi, enfin infini, mais en gros, c'est un nombre, c'est un nombre, je n'ai même pas de mots, myriades et des myriades, tapez la définition sur Google, myriades et des myriades, si quelqu'un l'a trouvé, est-ce qu'il peut le mettre sur le chat, pour participer aussi en même temps, voyez, donc si des myriades et des myriades, de démons qui te le royaume des cieux, mes frères et sœurs, mais ils sont partout, tu vois ce que je veux dire, tu vois, donc en fait, si tu prends une décision, je vous mets une parenthèse en même temps, tu prends une décision, tu pars quelque part, sans que le Seigneur te le dise, mais tu, frère, tu n'es pas dans sa volonté au Seigneur, mes amis, voyez, frère et sœurs, après, ils vont vivre des choses compliquées, des malades, frère, je ne sais pas comment les choses peuvent se passer, mes amis, il y en a qui vont tomber malade, donc ils vont juste, je ne sais pas, voyez, frère et sœur, parce que si tu n'es plus là où le Seigneur te veut, mes frères, tu t'exposes à recevoir des combats compliqués, et des choses vont t'arriver, on va dire, non, c'est le Seigneur qui permet, le Seigneur, quand il donne quelque chose, frère et sœur, il te donne quelque chose de bon, frère et sœur, il ne peut pas te donner quelque chose, c'est le chaos, ce n'est pas possible, vous comprenez, frère et sœur, Alléluia, donc on n'agit pas sur la parole des uns et des autres, n'agit pas sur ma parole, agit sur la parole qui est prêchée dans la parole du Seigneur, vous voyez frère et sœur, le chaos, et quand tu vas dénoncer ça, on va dire, il y a des chrétiens qui vont dire, il est méchant, il est orgueilleux, il est rebelle, ceci, mais frère, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, forcément, en tant qu'enfant du Seigneur, on va prêcher ce qui est dans la vie, frère et sœur, dans la parole, lorsqu'on voit notre chrétienté, ce qui se passe, on est obligé de parler, mes amis, vous voyez frère et sœur, comme récemment, on a contacté quelqu'un en Guadeloupe, enfin quelqu'un qui participe dans une église, c'est compliqué, je crois bientôt, si le Seigneur nous permet, on va dénoncer ça, on n'est pas là, on ne veut pas comme des chaînes, il y a des chaînes qui ne font que dénoncer, 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 il n'y a pas la parole, mes amis, pour ne pas citer de nom, il n'y a pas la parole, on dénonce, on dénonce, on dénonce, mais qu'est-ce qui édifie, on ne sait pas, qu'est-ce qui encourage, on ne sait pas, vous voyez frère et sœur, donc c'est pour ça en fait, on ne veut pas, on ne veut pas, on dénonce le mal, on ne veut pas, on ne sait se conduire en fait, on ne veut pas tomber dans ce truc, où on devient une chaîne qui dénonce, tous les pasteurs du monde entier, on dénonce à tel, on dénonce à tel, on dénonce à tel, on dénonce à tel, mais frère, et nous-mêmes, c'est le cas, mais non, c'est compliqué, donc voilà pourquoi on veut vraiment, comment dire, se centrer sur la parole du Seigneur, pour ne pas faire l'apologie des hommes, et l'apologie des ministères, etc., mais vraiment rester sur la parole, mais je voulais comme une parenthèse par rapport à cette église en Guadeloupe, qui c'est le chaos, c'est le Den Sol, on a contacté cette personne, pour lui dire des choses par rapport à la, enfin quelqu'un qui travaille avec un pasteur de là-bas, pour lui dire voilà ce qu'on a vu, et on a dit, on t'en parle parce que nous sommes concernés, parce que nous sommes dans l'église, donc on ne peut pas dire, on ferme les yeux, on ne dit rien, frère, on est obligé de parler mes amis, vous comprenez ce que je veux dire frère, enfin ce que je veux dire par là, on est obligé de parler, nous sommes obligés de dénoncer le péché, de dénoncer les mauvaises oeuvres, c'est obligé ça, c'est le rôle du chrétien, oui frère, frère et soeur, Alléluia, donc là on est là, on n'est pas là pour, frère on est là pour la parole, c'est la parole que nous voulons annoncer, pour que les âmes soient sauvées, que les âmes soient dans la liberté, avec Jésus-Christ de Nazareth, vous voyez frère et soeur, 1 Thessaloniciens 4, verset 4, que chacun de vous sache posséder son propre vase, dans la sanctification, et dans l'honneur, donc vous voyez ce que le Seigneur nous dit, que chacun de vous sache posséder son propre vase, dans la sanctification, et dans l'honneur, la sanctification, voilà ce qui n'est plus prêché aujourd'hui dans nos assemblées, dans les églises, dans nos programmes, dans nos réunions, ce n'est plus prêché frère et soeur, on va prêcher quoi, on va prêcher une lumière apparue dans le ciel, on va prêcher quoi, un prophète, tu es prophète, tu es, oh mon ami, parlons un peu de la sanctification, parlons un peu ce qui va sauver les âmes, parlons un peu ce qui va sauver nos âmes frères et soeurs, prêchons ce qui va sauver les hommes et les femmes, les femmes qui vont se convertir, beaucoup de chrétiens viennent dans les églises, qu'est-ce qu'ils voient ? L'apologie des hommes, qu'est-ce qu'ils voient ? On applaudit les hommes, qu'est-ce qu'ils voient ? En fait, ils ne voient pas Jésus, ils voient des hommes, qui sont comme la plupart des chrétiens, comme des moutons, qu'on emmène à la boucherie, qui sont là, on leur dit, fais pipi, il faut pipi, mange l'herbe, il mange l'herbe, va là-bas, ils vont là-bas, fais-moi ça, ils font ça, tout ce que je leur dis, ils font, ah, ils ne vont même pas prier, réfléchir mes amis, il y a une époque, c'était comme ça que j'étais, au début de ma convention, jusqu'à quand l'Ester mouvre les yeux sur la conduite du chrétien, que en fait, tu es enfant du Seigneur, et tu n'es pas la proie, tu n'es pas ma proie en fait, je ne suis pas ta proie, vous comprenez, et le problème dans notre chrétienté, c'est que, beaucoup de chrétiens deviennent la proie, l'objet, des uns des autres, vous voyez frère et soeur, et c'est ce qui détruit beaucoup de vies, j'ouvre la parenthèse en même temps, la proie, il y a des chrétiens qui deviennent la proie, de leur dirigeant, la proie de leur église, vous voyez frère et soeur, on leur dit, fais A, ils font A, B, ils font B, et s'ils ne font pas B, on va dire qu'ils sont rebelles, s'ils font passer, ils vont dire, ah non, ils n'écoutent pas, mais frère et soeur, obéir au Seigneur, ce n'est pas d'aller acheter un Mc Donald pour quelqu'un, frère et soeur, obéir au Seigneur, ce n'est pas faire tout ce qu'on te demande de faire, A, B, C, D, mon ami, tu as un esprit, tu as une intelligence, tu es un appareil du Seigneur, vous comprenez, donc en fait, on n'est pas esclaves des hommes, devenir chrétien, ce n'est pas être esclave des hommes, et faire des choses qui vont haut, donc en fait, en tant que chrétien, on doit se responsabiliser, on doit se réveiller, frère et soeur, vous voyez, pour être sauvé d'abord, tu vois, on t'a dit de mentir pour quelqu'un, frère, je te dis, un chrétien qui ment pour quelqu'un, sous prétexte que si tu ne mens pas pour lui, tu auras des problèmes, mon ami, dis la vérité pour ne pas avoir des problèmes avec le Seigneur, mes amis, il y a des chrétiens, ils veulent se couvrir les uns les autres, oh, oh, le Seigneur, c'est terrible, donc pour se couvrir les uns les autres, ils vont mentir pour les uns les autres, pour couvrir les uns les autres, pour cacher le péché des uns les autres, on va mentir, mon ami, voilà ce qui se passe, voilà le jugement du Seigneur, frère, qui commence par sa maison, frère et soeur, son jugement commence par sa maison, vous voyez, frère et soeur, nous les chrétiens, on aime beaucoup aller prêcher, oh, les païens, oh, les églises paganisées, oh, mon ami, c'est chez nous-mêmes, frère et soeur, le jugement commence chez nous-mêmes, mes amis, oh, Seigneur, Yeshua de Nazareth, Père de gloire, soeur glorifié, et des chrétiens, c'est les premiers à applaudir, lorsqu'on dénonce les chrétiens, voilà, qui sont au loin, qui font n'importe quoi, au départ, ça fait n'importe quoi, mais quand c'est chez nous-mêmes, on dénonce le mal qui s'y fait, frère, le péché qui y règne, ah, des chrétiens, ah, ils sont offusqués, ah, des chrétiens, ah non, mon ami, mon ami, faisons attention, avec la parole de Jésus-Christ, de Nazareth, car sa parole dit, qu'il ne fait point de favoritisme, oulala, Seigneur, frère, il ne fait point de favoritisme, vous voyez, frère, un sœur, donc, on est les premiers à applaudir, lorsqu'on dénonce un tel, là-bas, je vois des chrétiens, ils applaudissent, bravo, on a dénoncé tel pasteur, qui vole l'argent des bravilles, on a dénoncé tel pasteur, qui couche avec la femme d'autrui, on a dénoncé tel pasteur, mais quand on commence à dénoncer chez nous, entre les chrétiens que nous connaissons, le mal qui s'y fait entre les uns et les autres, ah, frère, attention, la parole dit que le jugement commence par sa maison, mes amis, mon jugement commence par sa maison, la maison du Seigneur, vous comprenez frère et sœur, oh là là, on a d'abord retiré la poudre que nous avons, avant de retirer la paille des autres, voilà, mes amis, le message de l'évangile, mes amis, on s'est trop concentré sur les autres, on s'est trop focalisé, oh là-bas, oh dans tel pays, oh là-bas ils sont mauvais, oh là-bas, oh ils prennent l'argent des gens, oh là-bas ceci, oh là-bas, mais chez toi là, chez nous, qu'est-ce qui se passe mes amis, hein, on doit regarder chez nous, ce qui s'y passe, vous comprenez frère et sœur, dans ta propre maison, dans notre propre foyer frère et sœur, vous voyez frère et sœur, le péché, vous voyez, donc le nettoyage frère et sœur, se fait d'abord chez nous, avant d'aller nettoyer sur la porte des autres frères et sœurs, vous comprenez, et condamner les autres qui sont loin, etc, alors que le sœur va, on le croit, ben sauver tout le monde, s'il se repent, voilà, s'il se repent, bien sûr, attention, tout le monde ne sera pas sauvé, mais s'il se repent, si tout le monde se repent, ils seront sauvés, c'est, le Seigneur est fidèle, parce que la Bible nous dit dans Jean 3, c'est qu'il est mort sur la croix pour sauver le monde, donc s'il est mort pour sauver le monde frère, donc si tout le monde se repent, tout le monde sera sauvé, alléluia, vous voyez, donc le Seigneur veut sauver frères et sœurs, vous comprenez mes amis, alléluia, donc on n'est pas là pour, il faut bien comprendre le message frère, on n'est pas là pour dire que nous on est parfait, EVDN, tout ça, on n'est pas frère, on n'est pas parfait, vous comprenez, on a plein de défauts, je vous dis, on a plein de défauts, mais on s'efforce simplement d'annoncer la parole du Seigneur, et d'essayer de faire la volonté du Seigneur, pour lui être agréable, simplement, et ce n'est pas évident parce qu'il y a des combats, ce n'est pas évident parce qu'il y a tellement de pressions, tellement de critiques, des fois tu te dis, en fait tu te dis Seigneur, il faut obéir au Seigneur mes amis, vous comprenez, pourquoi es-tu devenu chrétien, pourquoi tu es chrétien, c'est quoi le rôle du chrétien, tu vois, tu dois marcher dans la sanctification, marcher dans la vérité mes amis, c'est là où tu pries, tu vois le mensonge frère, tu dois dire la vérité, même si on te jette dehors, on te chasse, dis la vérité, vous comprenez frère et soeur, le mensonge règne, je ne conçois pas qu'un chrétien, excusez-moi, mais c'est totalement biblique, je ne conçois pas que nous pouvons être chrétiens, on se dit être chrétien, et qu'on pratique le mensonge, vous voyez frère et soeur, qu'on n'est pas capable de dire la vérité, vous voyez, et ça, ça règne, vous voyez, et on cherche les prophéties, et on cherche les révélations, et on cherche les dons, et on cherche ceci, mais mon ami, le mensonge règne dans ta vie, la publicité règne dans ta vie mes amis, et tu cherches les dons, tu cherches les prophéties, demande au Seigneur déjà de te délivrer de ces choses-là, et tout ce qui est don, prophétie, ça va venir naturellement, on ne prie pas pour ça frère et soeur, tu ne peux pas, on ne prie pas pour ça, on prie pour que, en fait, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de ta force, de ta pensée, voilà la prière qu'on doit faire, Seigneur, aide-moi à t'aimer Seigneur, vous voyez, comme un chrétien me disait un jour, il va se reconnaître s'il entend ce message, il me disait un jour, j'ai vu son hypocrisie par la suite, il me disait un jour, ah moi j'ai vu le ministère, ah moi c'est le ministère qui m'a, moi en gros il voulait prêcher quoi, il voulait prêcher, il voulait prêcher, je lui dis non, non, il faut commencer par la sanctification, je lui parlais de la base, en fait, non, on ne doit pas chercher ça en fait, vous voyez, vous voyez frère et soeur, on ne doit pas chercher ça, vous voyez, mais il me dit, non, il voulait prêcher tout ça, etc, c'est pour ça que quand on dit aux gens, parce que, merci Seigneur pour cette pensée qui me revient, on ne peut pas dire aux gens, parce que souvent on s'est rendu compte que, on vous dit souvent, levez-vous, travaillez, faites-le du Seigneur, mais on s'est rendu compte avec le mensonge, mais comment tu peux aller travailler en fait, c'est le constat que, 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 que je fais aussi, je me dis, mais, comment un chrétien, on lui dit, va travailler, lève-toi, levez-vous, en fait, on s'est rendu compte que, c'est normal que, il y a un problème dans, on ne voit pas les chrétiens, œuvrer, travailler, parce que, soit beaucoup sont dans le péché, le mensonge peut-être aussi, parce que, c'est sur ce point là qu'on est, ou peut-être d'autres péchés aussi, parce que, c'est vraiment sur ce péché là en fait, je voulais prêcher, enfin, que je sentais qu'il fallait prêcher, pas que je, mais, que vraiment je sentais dans mon cœur, que, il fallait prêcher par rapport à ça, par rapport au mensonge, c'est que, beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge, vous voyez frère, ça, sont dans le mensonge, et, mais, ils ne peuvent pas se lever pour travailler, ils vont prêcher quoi en fait, mes amis, tu vas prêcher aux gens, venant dans la vérité, tu vas te donner un mensonge, on dit aux gens, mais le, on ne comprenait pas, on dit, mais pourquoi les gens ne se lèvent pas, on voit les gens se lever, on en voit, bien sûr qu'il y en a, il y en a plein, on en voit en Amérique aussi, notamment, Paul Washer, on voit qu'il prêche vraiment la croix, David Wickerson, notre frère Wickerson, qui prêchait un message clair, on a tellement entendu parler de, je n'ai pas vu ça, peut-être qu'il l'a fait, mais je n'ai pas vu, sorciers, tout ça, il parlait des choses claires, la présence du Seigneur, l'amour, tout ça, des choses, la base de l'évangile qui va nous faire grandir, mes amis, si la base n'est pas acquise, tu vas aller où comme ça, mon ami, tu vas aller où, tu vas atteindre un édifice qui va s'écrouler, tu vas aller où comme ça, mes amis, la base là, c'est aimer Jésus, mes amis, ce n'est pas aimer le ministère, ce n'est pas aimer la prophétie, ce n'est pas aimer les dons, ce n'est pas aimer ceci, c'est d'abord aimer la sanctification, voyez mes amis, frères et sœurs, c'est ça la base véritable, voyez, donc en fait, on a vu, comment dire, ces hommes là, prêcher, comment dire, la croix, prêcher la repentance, ils prêchaient la base, la base, frères et sœurs, alléluia, waouh, 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 donc on va prendre la tessane de l'Élysée 4, verset 4, que chacun de vous sache posséder son propre vase, dans la sanctification, et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations, qui ne connaissent pas Elohim, que personne ne fasse tort, ni ne dupe son frère en affaire, voilà le message, mes amis, que personne ne fasse tort, ni ne dupe son frère en affaire, tu sais, il y a des gens, frères et sœurs, ils vont t'approcher, juste pour te duper, ils vont te donner des belles paroles, juste pour te duper, ils vont te boucher les yeux, par les prophéties, on est dessus encore mes amis, ils vont te boucher les yeux, sur les prophéties, juste pour acquérir de toi quelque chose, pour se mettre quelque chose sous la dent, ils vont te donner des belles prophéties, bien comme il faut, ça va tellement t'aveugler, tu vas baisser ta garde, tu vas plus commencer à regarder aux fruits, etc., et ça va t'aveugler, les prophéties là, écoutez, ça va pour les fausses prophéties, parce qu'il y a la prophétie du Seigneur, il y a la chair, il y a les démons, donc tous les deux là, chair et démon, ça va pour but de t'aveugler, donc les fausses prophéties là, ça va t'aveugler mon ami, ça va t'aveugler tout ça, et en fait on va se faire de toi, tu vois, et on va te duper, tu peux te faire duper comme ça mes amis, vous voyez frère et sœur, tu peux te faire duper, alléluia, enfin c'est grave, alléluia, parce que les seigneurs nous révèlent cela, vous voyez frère et sœur, tu vois, on peut te duper, parce que t'as un talent, parce que t'as un don, etc, on va s'approcher de toi pour, pour profiter de toi, pour tirer quelque chose de toi, pour se mettre quelque chose sous la dent, par toi en fait en vérité, vous voyez, vous voyez ce que la parole nous dit, que personne ne fasse tort, ni ne dupe son frère en affaires, donc un chrétien qui fait des affaires avec un autre frère, qui fait un business, je ne sais pas quoi, si c'est un chrétien, deux chrétiens peuvent travailler ensemble, ce n'est pas un péché, voilà, mais l'un ou l'autre ne doivent pas se duper, non, ça ce n'est pas chrétien ça mon ami, si tu veux duper ton frère, ta sœur, dans les affaires mon ami, sépare toi de cette personne là mes amis, frère, vous allez me dire, il faut être patient, tout ça, oui, mais frère, il faut faire attention, ne pas tomber dans une patience, une patience, une patience éternelle, quelqu'un peut tomber dans le péché, il n'y a pas le problème, on ne va pas le condamner, le Seigneur veut qu'on pardonne, etc., tu vois, et qu'on pardonne, etc., qu'on avance, et vraiment, si la personne, elle se relève, gloire au Seigneur, mais si tu vois qu'elle recommence après, elle recommence, elle recommence, elle recommence, frère, il faut prendre une décision, il faut prendre une décision, et se séparer, et malheureusement, souvent, quand, il y a des séparations, à cause du péché, frère, c'est tout le temps le chaos, c'est tout le temps le chaos, mes amis, vous voyez, frère et soeur, parce que celui qui est dans le péché, il n'aime pas qu'on le dénonce, il n'aime pas ça, il ne veut pas dire que son péché est bien caché, pour que personne ne save, et qu'il aille reproduire encore son péché ici et là, mais mon ami, voilà ce qui se passe aussi, mes amis, vous voyez, frère, c'est grave, dis à personne, dis pas, dis pas, voilà ce qui se passe, dis pas, dis pas, couvre-moi, couvre-moi, dis pas, mon ami, quand on se reprend, dis pas, dis pas, on se reprend, et tu te reprends devant le Seigneur, maintenant, si quelqu'un, voilà, veut te faire du tort, si quelqu'un veut te détruire, si quelqu'un veut te faire du mal à tout prix, frère et soeur, ben là, ce n'est pas chrétien, vous comprenez frère et soeur, ce n'est pas chrétien, tu vois, donc on est dans, toujours verset 6, que personne ne fasse tort, ni ne dupe son frère en affaire, parce que le Seigneur punit, toutes choses, toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons attesté, tu vois, donc le Seigneur punit ça, donc en fait, tu peux voler ton frère pendant des années, le Seigneur t'a vu, lui il n'a pas vu, mais le Seigneur t'a vu, et tu seras puni, car Elohim, voilà, car Dieu, c'est Elohim, pour ceux qui vont nous suivre, il y en a des mois qui suivent, qui vont entendre ce message, dans quelques mois, qui se convertiront par la suite, Elohim, c'est le nom de Dieu, Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, il s'appelle Elohim, car Elohim ne nous a pas appelé à l'impureté, mais à la, quoi, à l'appel de prophétie, à l'appel de quoi, à avoir des dons, des miracles, non, 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 à la sanctification, non, si tu te dis chrétien, et que tu ne vis pas dans la sanctification, que tu mens tout le temps, tous les jours, tu pratiques le mensonge, le mensonge, la calomnie, mensonge, calomnie, mensonge, calomnie, mes frères me tirent en enfer comme ça, tu me diras je suis méchant, mais meurs, vas-y, mais meurs comme ça, tu verras, tu verras si j'étais méchant, ou si c'est la parole qui était juste, ou si c'est la parole qui nous éclaire, si c'est la parole qui nous a avertis mes amis, oui frères et sœurs, mais à la sanctification, voilà à quoi le Seigneur nous appelle, chrétien, chrétienne, tu pries depuis 20 ans, 20 ans tu es dans le mensonge, 30 ans tu es dans, mon ami, mais en fait tu as perdu 30 ans, tu as perdu 20 ans de ta vie, tu vois frères et sœurs, avant que je me convertisse, j'ai pu faire certaines églises, oui frères et sœurs, enfin quand je me suis converti, plutôt excusez-moi, quand je me suis converti, non, non c'était avant, c'était avant, avant ma conversion, c'était vraiment avant ma conversion, quand j'étais encore dans le football, avant ma conversion, j'ai fait, vite fait comme ça, des petites églises comme ça, et je n'ai jamais été inquiété en fait, on ne m'a jamais prêché la sanctification, on m'a prêché un message, je ne me rappelle plus c'est quoi le message, mais ce n'était pas un message qui m'a touché le cœur, ça ne m'a pas du tout, il n'y a rien qui m'a touché mes amis là-dedans, parce qu'on ne m'a pas parlé, on ne m'a pas parlé de la sanctification mes amis, c'est quand le Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua, frères et sœurs, a attrapé ma vie là mes amis, ah c'était chaud, souvent je témoigne de ça, c'était terrible, il est, je vous rappelle bien de ça, en fait, il est descendu de mon âme là frère, il m'a communiqué, frère, en fait, en fait, j'ai été attristé par rapport au péché frère et sœur, c'était terrible, j'ai commencé à, le péché a commencé à, frère, j'ai commencé à voir le péché commencer mal, j'ai commencé à sentir la sanctification, sa sainteté, frère, j'ai dit, wow, frère, ça m'a foudroyé frère, ça m'a foudroyé, je vous dis la vérité, la sanctification frère, c'est magnifique, nous prions quelqu'un qui est saint, l'être qui est saint, donc s'il est saint, toi qui, comment, frère, c'est ici, que l'œil s'est à nous sauve, parce qu'on n'est pas parfait, mais je prie que ce message puisse sauver, même des chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils priaient, mais qui étaient dans le mensonge, c'est aujourd'hui certainement qu'ils vont constater que, en fait, ils étaient dans le péché, ils étaient coupables, et parce que beaucoup de chrétiens ne lisent plus leur Bible, voilà le problème aussi de beaucoup de chrétiens, ils ne lisent pas leur Bible, ils vont prendre tout ce qu'on leur dit, sans vérifier mes amis, sans vérifier, voilà comment ils deviennent des marionnettes, ils pensent que le salut est sur la terre, le salut c'est dans l'église, le salut c'est ici, entre nous, alors que le salut c'est dans le royaume des cieux, c'est avec Jésus, le salut c'est Jésus lui-même, en fait, beaucoup de chrétiens ont adhéré à la chrétienté, enfin ont adhéré à, comment dire, à, en fait, ils ont fait une adhésion à Jésus, ils n'ont pas été touchés en fait, ils ont fait une adhésion, c'est devenu comme un mouvement, comme un lieu où on se rassure la conscience, où on se nettoie la conscience, où on se, voilà, et après on recommence, et rien ne change en fait, de manière durable, de manière, comment dire, il n'y a pas de changement en fait, 20 ans tu les laisses, 20 ans tu reviens après, 20 ans ils sont toujours pareils, parce qu'il y a, l'évangile n'a pas produit le fruit, en eux, ce fruit que l'évangile devait produire, ce fruit n'a pas été porté, ce fruit n'a pas grandi, c'est pourquoi celui qui rejette ceci, ne rejette pas l'être humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit, et à vous efforcer, et à vous efforcer sérieusement, de rester tranquille, de vous occuper, de vos propres affaires, voilà ce que dit la parole, et à vous efforcer sérieusement, de rester tranquille, de vous occuper, de vos propres affaires, donc voilà ce que le Seigneur nous dit là, on va nous occuper, de nos propres affaires, arrête de t'occuper, des affaires des gens, toi là, c'est le mensonge, qui doit être réglé dans ta vie là, arrête de vouloir embêter, ta soeur qui est à côté de toi, qui n'est pas dans le mensonge, toi tu veux l'embêter à chaque fois toi, arrête d'embêter ta soeur, soit c'est la jalousie, ou soit je ne sais pas, mais toi là, ton mensonge là, ta calomnie, règle le, ta masturbation, ta pornographie, ton inceste, ton adultère, ton mensonge, ton péché, règle ça d'abord, règle, règle, occupe-toi des affaires, comment je le dis, occupe-toi de tes affaires, de ta vie premièrement, oui frère et soeur, arrête de jouer le facteur, prie pour ta vie, il y a des chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, facteur sur facteur, leur mission c'est comme si, il rapporte des nouvelles, des rapporteurs de nouvelles, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qui se passe, voici, voici, voici la nouvelle, voici la nouvelle, et toi tu n'as pas reçu une lettre du ciel, qui te disait qu'il fallait que tu arrêtes la pornographie, tu n'as pas reçu une lettre qui venait du ciel, pour te dire que ta femme ne fut pas la tromper, que tu as convaincu ce que tu fais, tu regardes les hommes, les femmes, tout ça, tu n'as pas vu que la lettre te disait ça, cette lettre c'est la Bible, qui est descendue, cette parole qui est descendue, mes amis, cette parole s'est faite chère, frères et sœurs, vous voyez frères et sœurs, toi tu portes des lettres partout, des lettres, des lettres, pour raconter la vie des gens, toi tu es un porteur de lettres, mais pour ta propre vie, tu ne vois pas que ton foyer a besoin à manger, comme la parole le dit, de vous occuper de vos propres affaires, et de travailler de vos propres mains, voilà ce que dit la parole, on ne t'a pas dit qu'il fallait vivre sur le crochet des uns des autres, on t'a dit qu'il fallait aller travailler de tes propres mains, vous voyez, il faut travailler, il y a des chrétiens, ça peut arriver, ils changent de boulot régulièrement, mais il y a des chrétiens, tous les deux, tous les un jour, tous les un jour, depuis 20 ans, 30 ans, frères et sœurs, ils changent de boulot tous les un jour, tous les un jour, on les vire, pourquoi, parce que, ils veulent prophétiser au patron, ils veulent prophétiser là-bas, prophétiser, mon ami, sois un peu, comment dire, sois un peu, demande la sagesse au Seigneur, la sagesse, tu brûles pour les dents, les dents, demande la sagesse, et la sagesse te dira, arrête tes mensonges aussi, voilà ce que dit la sagesse, frères et sœurs, tu vois, il y a des chrétiens, ils sont mariés, frères et sœurs, aucune situation, frères, aucune situation, parce qu'ils ne veulent pas, pas qu'il n'y a pas, mais c'est qu'ils ne veulent pas, tu vois, ils ne veulent pas travailler de leurs mains, ils ne veulent pas, frères, ils ne veulent pas, tout ce qu'ils veulent, c'est prophétiser, tout ce qu'ils veulent, c'est porter des lettres, tout ce qu'ils veulent, c'est rapporter des courriers recommandés, c'est ça leur travail, mes amis, vous voyez frères et sœurs, voilà aujourd'hui, la vie de milliers de chrétiens, de milliers de chrétiens, voici leur vie, vous voyez, ils vont dire, non, Jésus revient, il ne faut pas travailler, Jésus revient, ça ne sert à rien, et pendant ce temps, tu meurs de faim, qui doit te nourrir, les frères et sœurs, tu ne vois pas qu'il y a un problème, mes amis, voilà comment beaucoup de chrétiens sont dépouillés, frères et sœurs, ils n'arrivent même plus à joindre les deux bouts, par eux-mêmes, par leur emploi qu'ils ont, pourquoi, parce qu'il faut nourrir les bergers, il faut nourrir, nourrir les bergers, mes amis, et leurs propres enfants meurent de faim, et leur propre famille meurent de faim, mais ils donnent tout leur argent, tout leur bien, aux bergers, voilà le problème des églises, mes amis, vous voyez frères et sœurs, ils pensent que c'est en donnant qu'ils seront bénis, ah, comme je vais donner, le Seigneur va me bénir, alors qu'ils sont dans le mensonge, mon ami, tu peux donner des millions que tu veux, tous les trésors que tu veux, il y en a qui même qui vont voler pour donner, même faire des crédits pour donner, même faire des courses à crédit pour donner à leurs bergers, voilà beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais je crois que là, ce soir, ou après demain, ceux qui vont coûter se partagent, frère, c'est grave, mes amis, il y a des chrétiens, ils voient tellement leurs bergers au-dessus de Jésus, ils se mettent à découvert, frère, ils se mettent dans les problèmes quand pas possible, pour donner à leurs bergers, pour donner à l'église, ils font des crédits, ils s'endettent sur 20 ans, sur 50 ans, pour faire des crédits pour, comment dire, soutenir l'église, soutenir l'oeuvre, soutenir les chrétiens, soutenir leurs dirigeants, ils vont se mettre en problème, frère et soeur, au lieu de payer l'école privée pour leurs enfants, parce qu'il y en a qui ont mis leurs enfants à l'école privée, au lieu de payer l'école, ils ont pris l'argent de l'école pour donner, frère et soeur, pour donner l'argent à l'église, et là, ils ne sont plus rien, mes amis, voilà aujourd'hui le problème de beaucoup, le problème de beaucoup de chrétiens, frère et soeur, oui, frère et soeur, beaucoup vont me détester, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas toi qui me donnes la vie, ce n'est pas toi qui me donnes le sauve de vie, comme personne ne me paye ici là, comme ici là, ceux qui écoutent là, il n'y a aucun de vous qui me paye ici, mes amis, à part si peut-être mon employeur, il écoute, lui il me paye, voilà, on le bénit, voilà, mais personne, en fait, ce n'est pas toi qui m'écoutes là qui va me payer, donc en fait, je n'ai rien à gagner, moi, je vais tout dire, je vais tout dire, mes amis, je n'ai rien à perdre et à gagner, je peux perdre le ciel si je ne prêche pas tout ce qu'il y a à dire, voilà, voilà ce que je peux, je ne prêche pas la vérité selon l'évangile, je perdrai beaucoup de choses, le Seigneur va me, c'est compliqué, vous voyez, mais en fait, tu ne vas pas me payer, tu ne vas pas ne pas me payer si je prêche, si je dis cela, je n'ai pas de salaire à perdre, mes amis, je ne vais pas, voilà pourquoi je vais prêcher, comme c'est Jésus mon rémunérateur, comme c'est Jésus qui me donne la force pour travailler, pour nourrir mes autres, ma femme, voilà, comme c'est lui, eh bien, on va prêcher, dénoncer le mensonge, le mal qui se fait dans notre chrétienté, frères et sœurs, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas l'évangéliser, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas sortir de prêcher la parole, parce qu'ils sont dans le mensonge, ils sont attachés à un boulet, un poids, un boulet terrible, mes amis, donc ils ne peuvent pas bouger parce que le péché, c'est le boulet là, comment ils peuvent aller faire l'œuvre du Seigneur, mes amis, et prêcher la parole du Seigneur, ils ne peuvent pas, vous comprenez, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui vont attendre à ce qu'on les recommande pour faire une œuvre, de eux-mêmes, c'est comme si le Seigneur ne leur donne aucune directive, tu vois frères et sœurs, tu vois frères et sœurs, il ne peut pas te donner de directives parce que tu es dans le péché, tu es dans le mensonge, donc forcément, beaucoup vont attendre l'approbation des hommes pour aller faire l'œuvre, parce qu'en cachette, frères et sœurs, le boulet là, mes amis, le boulet attaché dans leur pied, mes amis, voilà pourquoi on voit très peu de chrétiens, il y en a, il y en a, mais il y en a très peu que nous voyons œuvrer, frères ici et là, aller en mission ici et là, frères, il y en a très peu, c'est grave frères et sœurs, c'est grave, pourquoi ? Mais parce que Jésus revient et les âmes meurent, l'église se distrait, l'église se distrait, se prend dans des futilités, tu vois frères et sœurs ? Et oubliez l'essentiel, la base de l'évangile, la sanctification, je vous dis la vérité, ce soir même, je crois que le Seigneur touche des cœurs qui vont se repentir, qui se repentent et qui vont marcher dans la sanctification et je crois que le Seigneur va de plus en plus élever, voilà, dans sa gloire pour travailler, il n'est pas trop tard frères et sœurs, le Seigneur connaît la vie de chacun, je crois que si tu te repends, il n'est pas trop tard, le Seigneur peut, je vous dis, il peut nous utiliser frères, il peut nous envoyer frères et sœurs, pour aller parler de lui, mais il faut d'abord que toi, que nous autres, soyons délivrés du péché frères et sœurs, pour aller délivrer les autres, tu ne peux pas aller délivrer les autres en étant, en soyant toujours captif, tu ne peux pas mes amis, Alléluia frères et sœurs, voyez, donc on est toujours dans l'intention d'un chien, on l'a vu, travaillez de vos propres mains, donc toi mon frère, ma sœur, tu as à cœur de créer une entreprise, crée-la, tu as à cœur de postuler dans tel emploi, fais-le, tu as à cœur de faire tel travail, fais-le, tu comprends frère et sœur, attention, toujours des travails, des choses qui rendent gloire aussi, pas des choses qui t'emmènent au péché, attention, tu comprends ce que je veux dire, il faut bien comprendre le message, ah mais le frère a dit, on peut postuler partout, on peut postuler l'âge d'un cœur, mon ami, selon ce qui est bon, et qui honore le Seigneur, pas des choses qui sont compliquées, mes amis, tu me dirais, mais dans le monde, tout est pourri, tout est sali par le péché, mon ami, il y a des travails qui ne sont pas là, pour te déshonorer ou déshonorer le Seigneur, ou tu vas pécher, ou quoi, il y a plein de travail frère, il y a plein de formations, tu vois frère et sœur, plein de choses qu'on peut faire, pour pouvoir, pour subvenir à ses besoins, oui frère et sœur, alléluia, travaillez de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, c'est-à-dire que même si c'est la fin des temps, si tu es dans les études d'avocat, continue, tu fais des études très élevées, continue, tu vois frère et sœur, parce que les mêmes, je vous une parenthèse, les mêmes chrétiens qui vont te dire, non arrête, non ça sert à rien, Jésus revient, je vous dis, soit ils sont jaloux, soit ils vont te décourager, soit ils n'ont pas ce que tu as, donc voilà comment aussi des chrétiens vont mettre des bâtons dans les roues des uns et des autres, il y a la jalousie aussi frère, voilà tout ce qui règne dans la chrétienne des frères, voilà tout ça là frère, qui règne dans la chrétienne des frères, la jalousie, il y a la jalousie, donc une sœur te voit avoir un poste, tu fais une formation pour avoir un grand poste, elle va te dire, non ça sert à rien, Jésus revient, tu prends pas la tête sur ça, toi tu veux l'écouter, t'abandonnes, elle dans sa maison, il y a à manger, mais toi qui va te nourrir toi, elle, mais si tu arrêtes, dis lui, mais nourris-moi alors dans ce cas là, tu me dis alors, frère, j'ai une chrétienne, ça c'est pour quelqu'un ça, je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un, tu fais un métier qui est très, un bon métier, il n'y a pas de souci, qui va te permettre de pouvoir tes besoins, de faire des projets, il n'y a pas de problème, donc tu es en plein d'études, dernière année de bac plus 10, je vais peut-être exagérer, un gros diplôme tu es donné à la fin, tu as sacrifié beaucoup d'années, d'études, parce qu'un chrétien ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des études, beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut être illettré comme les apôtres, il faut bien comprendre l'évangile mes amis, ce n'est pas ce que la Bible dit mes amis, parce qu'il y avait des médecins aussi dans les apôtres, il y avait des médecins aussi dans les disciples, il y avait des médecins, il y avait des personnes qui avaient des grands postes, vous comprenez, si on réagit comme ça, j'ai une parenthèse, c'est comme si on va dire, ah mais tous les grands de ce monde qui ont des grands postes, des ministres, des députés, ça va pas aussi qu'ils soient sauvés, ça veut dire, on se trompe totalement mes amis là, parce que le Seigneur est venu sauver tout le monde, vous comprenez, il a même sauvé Zachée, qui avait beaucoup d'argent, vous voyez, vous voyez, en plus il a fait des trafics tout ça, et qu'est-ce qu'il a fait, il a remboursé les gens qu'il a traficautés, vous voyez, donc on va par là frère, c'est sûr que la personne qui te dit, ah non ça sert à rien, Jésus revient, c'est la fin des temps, tu vois pas que c'est la fin, arrête tes études, arrête tes études tout ça, voilà, ça sert à faire des études, Jésus revient, dis lui, dans ce cas là j'arrête, tu paies mon loyer, tu fais mes courses, quand j'ai besoin de manger, tu me fais mes courses, quand mes enfants ont soif, tu m'achètes de l'eau, en fait, tu lui dis, tu pourvois tous mes besoins, à tous mes frais, du quotidien, donc voilà ce qu'il faut dire aux chrétiens, qu'ils vous empêchent de travailler, d'entreprendre dans ton entreprise, d'entreprendre pour faire, comment dire, tel métier, je sais pas, que tu vas faire comme métier, donc tu leur dis à ces chrétiens là, ben venez me, ben pourvoyez pour moi mes besoins, voilà ce qu'il faut leur dire, quand j'ai besoin d'essence, ben tu paies mon essence, l'assurance de ma voiture, il faut la payer, l'électricité, tu paies mon courant, vous voyez, donc si un chrétien veut rentrer dans votre vie privée là, pour vous dire, fais pas ce métier là, qui est un métier, attention, qui t'amène pas en péché, mais un métier qui sera rémunérante, attention, on va dire, non, c'est trop bien payé, il faut plus revoir un peu les choses à la baisse pour l'humilité, quelle humilité mes amis ça, vous voyez comment on va déformer la parole pour te contrôler, pour contrôler tes finances mes amis, tu comprends ? Tu vois, il y en a d'autres qui vont gagner des sommes, des grosses sommes qui se sont converties au Seigneur, il y a des chrétiens, ils vont faire quoi ? Ils vont vouloir, frères et sœurs, les conduire en fait en vérité, d'une certaine manière, pour soutirer leur argent, voilà comment des chrétiens sont manipulateurs pour dépouiller l'argent des chrétiens qui ont de l'argent mes amis, vous voyez frères et sœurs ? Quand le chrétien va voir, il va dire quoi ? Ah ben c'est... Ah ouais, en fait tu peux le même leur faire retourner encore plus en fait dans le monde, enfin voilà, tu peux détruire la foi de quelqu'un, comme ça, donc quelqu'un est sauvé, tu apprécies l'évangile à quelqu'un, la personne a de l'argent, la personne a des biens, des richesses, des terrains, des manoirs, tout ça, tes yeux sont sous son manoir, tes yeux sont sur sa carte noire, sa carte bancaire, tes yeux sont sur sa grosse voiture, tes yeux sont sur quoi ? Le bien que la personne elle a, tu ne rêves même pas à son salut, toi tout ce que tu veux, c'est te mettre quelque chose sous la dent, voilà ce genre de chrétien que même temps qu'il va te convertir, Jésus Christ est vrai, mais si tu te convertis demain et que tu vois de tels chrétiens, qui agissent comme ça envers toi, qui veulent ton bien, ton argent, qui te dépouillent, qui te disent, paie-moi mon billet, paie-moi ci, paie-moi ça, fuis ces chrétiens là frère, ils vont te dépouiller, ils vont te dépouiller, tu vas devenir plus pauvre, que tu l'as, que voilà, je ne sais pas, tu vois, il y a des chrétiens, ils rentrent riches, dans une église, parce qu'ils ont gagné des sous, etc., ils en sortent frère, ils sont SDF, voilà aujourd'hui, frère, notre chrétienté, et ils vont leur donner la place qu'ils sont devant, la première place, voilà ce qui se passe dans les églises, aujourd'hui frère, comme le dit la parole, ils vont donner la place, du premier rang, voilà, le premier rang, tout ça, voilà, si tu as de l'argent, tu rentres dans une église, on voit que tu as de l'argent, en plus j'avais déjà prêché, j'avais déjà prêché sur ça, tu rentres dans une église, tu as de l'argent, on va te faire passer devant, asseoir sur la première place, on va t'élever, on va te glorifier, on aura des belles paroles, tout ça, pourquoi tu as de l'argent, mais fais le malheur de rentrer pauvre, personne ne va te calculer, on ne va même pas te demander ton témoignage, je partage, il est terrible mes amis, tu vas rentrer dans une église, pauvre, tu te convertis, tu demandes ton baptême, tout ça, tu pries, voilà, tu es touché, tu veux de Jésus, voilà, je suis sûr, c'est des choses que beaucoup de chrétiens ont déjà pu vivre, certainement, voyez, et tu rentres dans l'église comme ça, on te fait asseoir derrière, pourquoi, parce que ton vêtement, il n'est pas très propre, tu as des baskets déchirées, tout ça, il n'y a aucune compassion pour pouvoir, pour voir une perte de baskets, pour toi, tu sors, tu rentres avec la perte de baskets déchirées, parce que tu n'as pas de moyens, tu es quelqu'un qui ne touche pas la parole, mais tu n'as aucun moyen, tu es SDF, enfin, quelqu'un, voilà, c'est un exemple que je prends, là, personne ne repart avec ses baskets déchirées, sans nourriture, sans rien, mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème, et deux jours après, quelqu'un qui est riche vient, on apprend que tel riche a été converti, il vient dans l'église, frère, vous allez voir la haine d'honneur qu'il y aura pour lui, frère, c'est la vérité, frère, ne me dites pas, oui, c'est faux, frère, c'est comme ça que l'humain il est, c'est la vérité, frère et soeur, donc, on fait la différence entre les deux, tu vois, alors que le Seigneur ne fait pas de favoritisme, entre riche et pauvre, tous ces deux-là ont besoin d'être sauvés, il les aime pareillement, vous voyez frère et soeur, et on l'a vu par là, dans Luc 16, Lazare et le riche, Lazare était croyant, le riche n'était pas croyant, les deux sont morts, on a vu le Seigneur, il a sauvé le pauvre qui était croyant, et le riche qui était riche, qui ne voulait pas du Seigneur, il est parti en enfer, vous voyez, donc en fait le Seigneur n'a pas dit, mais comme il est riche, en fait il n'y a pas de, il n'y a pas, frère, la parole nous enseigne là, mes amis, le Seigneur n'a pas à dire, comme il est riche, je vais le prendre au paradis, bon le pauvre là, non, 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 le Seigneur il est juste, donc il a, s'il est juste, donc nous devons comme le Seigneur, donc quelqu'un rentre dans ton église, avec des baskets déchirées, tout ça, mais, il s'est converti au Seigneur, voilà, il s'est converti, etc., mais, pourquoi tu propres ton témoignage, et pourquoi prendre le témoignage, du riche, ça c'est un exemple que je donne, ça c'est pas des choses que j'ai vues ou quoi, parce qu'on va dire, ah mais il a vu ça où ou quoi, frère je ne vis personne, c'est un exemple que je donne mes amis, parce qu'on connait les chrétiens, ah, oh nanana, non, non, c'est un exemple que je prends, c'est juste un exemple, vous voyez frère, donc en fait, tu vas voir qu'un riche va rentrer dans l'église, quelqu'un de connu, quelqu'un d'élevé, quelqu'un de très connu, frère, il rentre dans l'église, vous allez voir, il y aura une haie d'honneur, frère, son témoignage va être, elle prie, etc, on va l'applaudir, tout ça, toute l'église aura des yeux que pour cette personne, alors comme si c'était, Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, vous voyez frère et soeur, mais quand la personne voit ça, mais il va voir autour de lui, que les gens, c'est pas, c'est pas la joie de Jésus qu'ils ont dans son cœur, parce qu'il est sauvé, c'est le porte-monnaie qu'ils voient, c'est l'église qui va être bénie, c'est les biens, c'est ça qu'ils ont vu, mes amis, vous voyez ce que je veux dire, et le pauvre qui n'a pas, il va dire, mais lui, il peut rien apporter à l'église, donc en fait, il sera mis de côté, il sera mis au fin fond de la salle, je vous dis, c'est comme ça que l'humain, il est, mes amis, je vous dis la vérité, voilà pourquoi on doit pas agir comme ça, on doit agir selon la parole du Seigneur, donc si un riche t'approche, le riche doit entendre l'évangile, tu comprends, il doit pas entendre, oui, un évangile qui le caresse pour, voilà, parce que tu sais que tu peux tirer quelque chose de bien de lui, vous comprenez frère et sœur, Alléluia, même si c'est la plus grande carte du monde, il doit entendre la parole, il doit entendre l'évangile de Jésus, tu comprends, faut pas lui présenter un évangile, où tu caresse un peu, tu vois, parce que, ah, si je lui dis trop la vérité, peut-être, peut-être il va partir loin, c'est, et c'est une autre église qui va profiter de son bien, mon ami, c'est grave frère et sœur, le mensonge mes amis, on est sur le mensonge toujours, vous voyez frère et sœur, et on va prendre Matthieu 7, on va bientôt finir, Alléluia Seigneur, merci Papa pour ta grâce, il faut prêcher de plus en plus ça dans les églises frère, on parle souvent des cieux naturels, oh les sorciers, oh les démons, oh les démons invisibles, oh l'invisible, oh la nana, frère, et le mensonge n'est pas dénoncé, et beaucoup de chrétiens sont assis dans l'église, et là, et là, et 99% de l'église, là frère, sont dans le mensonge frère, parfois on fait des programmes, c'est pas pour qu'on a des personnes, mais on voit, comme une fois on avait fait un programme, un programme en Guadeloupe, frère, il y avait une foule de personnes, se sont levées, pour confesser le péché, quand ils ont confesseur le péché, frère, c'était, c'est une présence du Seigneur qui est descendue, c'était magnifique frère et soeur, on a vu par là que, en fait, on n'est pas là pour juger les gens, le Seigneur connaît les cœurs de chacun, et on est là pour sauver les âmes, à travers l'évangile que nous prêchons, mais on ne voit pas là frère, que beaucoup de chrétiens sont, ils sont assis dans le péché, assis dans le péché comme pas possible, il y en a d'autres encore, c'est l'adultère, tout ça, et c'est les mêmes qui veulent te donner, c'est, voilà, c'est vraiment une folie, il y a des chrétiens qui sont dans l'adultère comme pas possible, frère et soeur, l'adultère, je ne vais pas citer de nom, dans l'adultère comme pas possible, mes amis, et c'est les premiers qui veulent te donner des conseils, qui veulent vouloir te reprendre, te conseiller, etc., patati, il y a des chrétiens, quand tu ne vas pas marcher dans leur péché frère, ils vont essayer de te salir ici et là, c'est comme ça qu'ils font, te salir, ils vont essayer de, mon ami, mais ils ne savent pas qu'ils vont être jugés par le Seigneur, s'ils meurent comme ça, ils ne vont pas au ciel frère et soeur, vous voyez, il y a des chrétiens, on les a démasqués frère et soeur, en fait, leur vie, c'était de nous raconter que des prophéties, 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 mais frère, on a vu que le péché là frère, l'adultère, tout ça frère, l'adultère, mais comme pas possible, frère, on a dit, non, non, là c'est compliqué, on ne peut pas être plus amour que Jésus, là, là, on coupe les ponts, frère, on a coupé les ponts mes amis, quand tu coupes les ponts comme ça là, avec eux, aïe, 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 ils vont courir de maison en maison frère et soeur, pour faire quoi? Parler de toi, ils vont passer de maison en maison, ils vont parler que de toi, que de toi, mais toi qui entend ça, viens vérifier aussi un peu des fois, c'est ça que je dis des fois aux chrétiens, tu vois, parce que des fois, tu peux participer aux mensonges des uns des autres, tu bois le mensong, tu bois, et ça te met une semence dans ton cœur mes amis, alors que tu n'as même pas vérifié l'info, il faut vérifier, et ça le chrétien, on vérifie les informations, tu comprends? Il ne faut pas prendre position pour quelque chose qui n'est pas vrai, c'est compliqué frère et soeur, ah oui mes amis, voyez, donc frère, notre chrétienté, elle est malade, voyez frère et soeur, quand on se réveille le matin, première chose que les gens pensent, ah mon église, il faut que j'aille à l'église aujourd'hui, ils ne pensent même pas aller prier en famille, faire un voyage en famille, en fait la famille aussi a été mise d'un côté frère et soeur, je vous dis la vérité, je vous dis, l'oeuvre, comment dire, la participation dominicale, au rayon d'église frère, a pris la place, pris plus de place que la famille, on prit plus de place que prier en famille, que vivre en famille aussi la parole du Seigneur, ça, frère ça a disparu ça aussi mes amis, voyez frère et soeur, il y a des chrétiens, ils n'ont même pas le temps de partager avec leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, eux, ils veulent aller sauver l'église mes amis, eux, ils veulent aller sauver le monde, sauver partout, mais leur propre maison frère et soeur, c'est le chaos total mes amis, aucun enseignement biblique dans leur foyer, aucun enseignement de la parole mes amis, voilà aujourd'hui, frère notre chrétiennité frère et soeur, et on voit des chrétiens assis, dans les programmes, dans les rayons d'église, etc., frère, 20 ans sur 20 ans, 24 ans sur 24, frère et soeur, c'est la même vie, frère et soeur, et le mensonge, parce que s'il y avait le changement, là on aurait compris quelque chose, mais le mensonge est attaché à beaucoup de chrétiens, pas tous, mais beaucoup de chrétiens, frère et soeur, quand on a vu sur le tchat, des gens qui nous disaient, ah même depuis pas mal de temps, on voit qu'ils confessent un mensonge, ok, comme je dis tout à l'heure, on n'est pas là pour condamner, mais frère, on a dit, waouh, Seigneur, on a compris pourquoi le Seigneur voulait qu'on parle du mensonge, qu'on prêche sur le mensonge, parce que c'est pas prêché, le mensonge n'est pas prêché, on entend souvent, recevez, tu vois, un grand prophète, oh patati, oh patati, mais le péché est attaché à la personne, mes amis, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, 20 ans plus tard, tu vois, qu'ils ont toujours fait aucun travail pour le Seigneur, pourquoi, parce que beaucoup dans les coulisses, pratiquent le péché, je vous dis la vérité, le mensonge je dirais, ce n'est pas le mensonge, vous voyez frère et soeur, c'est grave, vous voyez frère et soeur, voilà pourquoi il faut prêcher la parole, il faut parler, parce que beaucoup ont besoin, on a tous besoin de la parole, moi le premier, ce que je prêche là frère, attention, on veille pour notre vie aussi, parce que, ça sert à ne pas de prêcher aux autres, nous même on est pas, on est désapprouvé comme disait Paul, ça sert à ne pas d'aller prêcher aux gens, prêcher des choses extraordinaires, des révélations, et des chrétiens, ils prêchent des révélations, c'est révélation, mais leur propre vie frère, c'est le mensonge qui règne dedans, mes amis, vous voyez pas, c'est le chaos, à quoi sert-il de sauver le monde, et perdre son âme, à quoi sert-il de prêcher aux autres, et soi-même être désapprouvé frère, mais c'est une catastrophe terrible frère et soeur, c'est catastrophique, vous voyez frère et soeur, oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, une particularité dans les chrétiennetés, ils sont plus dans les bâtiments qu'ils sont dehors, notre chrétienté, elle est plus pasteur du dimanche, prophète dans l'église, apote, docteur, tout ce que tu veux, dans le sein de l'église, alors que, et souvent les chrétiens dans les bâtiments d'église, ils sont souvent là à vouloir démontrer la puissance, démontrer une puissance, démontrer, etc, mais dehors frère, qui va manifester dehors une puissance quelconque, c'est là qu'il faut manifester la puissance, la puissance d'un haut véritable mes amis, c'est dehors, vous comprenez frère et soeur, voilà où on doit revenir véritablement, à l'origine, au travail véritable, à l'église primitive, à la parole pure et véritable du début, c'est ça qui va nous sauver, tu vois, c'est cette parole là, vous voyez frère et soeur, le mensonge nous amène dans l'enfer, Ananas et Saphira ont menti au Saint-Esprit, Paul Pierre a dit, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit, il n'a pas dit à moi, parce que beaucoup de gens quand ils mentent, ils pensent qu'ils mentent devant les hommes, vous mentez devant le Saint-Esprit, vous voyez frère et soeur, le mensonge là, c'est pas devant nous, c'est devant le Saint-Esprit, donc dis-toi bien, c'est pas devant nous tu mens, nous on n'est pas Elohim, Ananas et Saphira sont morts, foudroyés frère et soeur, à cause du mensonge, vous voyez frère et soeur, le mensonge, vous voyez frère et soeur, c'est un péché qui fait ravage dans le corps de Christ, enfin dans le corps, je veux dire plus dans l'église, dans le milieu chrétien, vous voyez, ravage, il y a des chrétiens qui ont été ravagés à cause du mensonge, on leur a dit, ils sont adultères, on leur a dit, ils sont pornographes, on leur a dit, même prostituées, je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui leur ont déjà dit ça même, alors qu'ils n'étaient même pas dans la prostitution, tu vois frère et soeur, il y a des femmes, voilà encore un autre problème aussi frère et soeur, il y a des femmes qui sont marines avec leur mari, il y a d'autres chrétiens, même dirigeants, qui convoitent la femme d'autrui, la femme de, je vous dis frère et soeur, il y a des choses qui se passent dans la chrétienté, frère et soeur, c'est grave, oh c'est dingue, il faut en parler mes amis, il y a des chrétiens, ils draguent même la femme d'autrui, dans les églises frères, ça drague même la femme d'autrui, il y a la femme, la femme d'un frère peut être belle de figure, comme elle est belle de figure, il y a des chrétiens, ils vont dire, ah, ah c'est une sirène des eaux, oh sa femme c'est une sirène des eaux, oh son mari c'est une sirène des eaux, parce que le mari, la soeur voit que le mari, il est beau de figure, ah c'est un démon son mari, mon ami, quelqu'un peut être beau de figure, il ne peut pas être possédé mes amis, vous comprenez frère et soeur, vous voyez, alléluia frère et soeur, il y a des femmes, elles vont dire, on ouvre nos parenthèses encore, elles vont dire à leur mari, ma chérie, tu vois la veste du frère là, j'aimerais bien que tu portes la même veste que lui, en fait ça c'est la convoitise, comme un jour, une soeur aimait une veste que je mettais, elle a dit ça à son mari, son mari m'a dit ça, ah ma femme elle aime bien la veste que tu mets, elle m'a dit une veste d'Hervé, je ne sais pas quoi, ça c'est la convoitise mes amis ça, vous voyez, c'est grave mes amis, donc si ton mari, vient te dire ma soeur, oh chérie mais, tu vois la soeur, il a un pantalon là bas, la soeur là, ce serait bien que tu essaies de mettre le même pantalon, comment tu sais que, déjà tes yeux là, tes yeux sont partis se poser bien, pour voir quels pantalons commençaient, mon ami c'est compliqué ça mes amis ça, ah frère on va en parler mes amis, c'est grave frère, voilà notre christianité frère, quand t'entends ça, frère quand t'entends ce genre d'attitude, ce genre de propos, voilà la sanctification frère et soeur, la sanctification commence ici là mes amis là, voilà la sanctification mes amis, tu ne veux pas demander à ta femme, d'aller s'habiller, comme la soeur, comme la soeur Corinne, ou la soeur je ne sais pas comment, c'est que tu la convoites mon ami, c'est que le vêtement qu'elle met là, sur elle, ça te fait quelque chose, parce que tu l'as, en fait tu es dans la chair, tu convoites, voilà la gravité, voilà dans quoi sont, beaucoup de chrétiens, même des dirigeants frères et soeurs, c'est grave, vous voyez frère et soeurs, voilà le péché mes amis, la gravité frère et soeurs, dernièrement, enfin il y a plusieurs mois, quelqu'un veut me voir, quelqu'un me dit, ah voilà tel ancien, tel ancien, il dit à telle personne, oh cette soeur là là bas, elle est, vous avez compris, on va dénoncer ça aussi frère et soeurs, on me dit, dis pas, dis pas, on va dénoncer ça mes amis, vous voyez frère et soeurs, oh cette chrétiens là bas, elle est, vous avez compris, ça commence par un B, vous avez compris mes amis, c'est compliqué, lorsque j'ai entendu ça, j'ai fait un seigneur, non, wow, frère, j'étais scandalisé, scandalisé mes amis, vous voyez frère et soeurs, et après on me dit, non dis pas, dis pas, c'est comme si tu me dis, dis en fait, vous voyez, c'est comme si tu viens me dire, dis, mes amis c'est grave, vous voyez frère et soeurs, le péché, dans l'église, le chaos total mes amis, donc des hommes, qui vont dire à leur femme, habile toi comme la soeur là bas, tu vois la, tu vois la chaussure qu'elle a, la chaussure là, tu vois le pantalon qu'elle a, même derrière il y a un truc rouge, comment tu sais que derrière il y a un truc rouge, mon ami, c'est que t'es parti, regarder derrière, comment la couleur était, vous voyez comment c'est chaud frère et soeur, frère je vous dis, l'enfer sera rempli, au son de la trompette, beaucoup de chrétiens vont pas partir, pourquoi, ils aimaient le mensonge, ils ont participé au mensonge, à la calomnie, frère et soeur, le chaos frère et soeur, l'adultère, le péché, frère et soeur, à l'enlèvement frère, je vous dis, beaucoup de chrétiens se mettent en position pour dire, ah non, un tel sera pas enlevé, mon ami, toi qui dis ça, veille toi-même à veiller, pour que tu sois même pas, toi-même pas enlevé, mon ami, il y a des chrétiens se mettent en position de dire, un tel sera pas enlevé, elle sera pas sauvée, un tel sera pas sauvée, mon ami, veille pour toi-même, que celui qui est debout prenne garde de tomber, mon ami, ah oui, mes amis, voyez, donc en tant que chrétien, on peut pas se mettre sur un trône, et dire, un tel c'est fini, un tel c'est fini, un tel c'est, mon ami, nous sommes pas Jésus, nous sommes pas Yeshua, frère et soeur, vous comprenez, vous voyez frère et soeur, donc en fait, nous sommes là pour annoncer la parole du Seigneur, comme nous autres, on annonce la parole, et quand même, quand bien même, le péché qu'on a pu dénoncer, des personnes qu'on a pu dénoncer, le Seigneur seul sait comment ça se passe, vous voyez frère et soeur, alléluia frère et soeur, et quand bien même, que quelqu'un péche, il doit se repartir quand même, quand un jour, une soeur était venue nous voir, il y a trois ans, il y a quatre ans, je ne sais plus, enfin il y a trois, quatre ans, frère, une soeur est venue nous voir, nous disant, en fait, on travaillait au sein de l'équipe à l'époque, et, oh là là frère, c'était, et je bénis cette soeur là, franchement, je bénis, je bénis son attitude, et ça, c'était vraiment très touchant, et, donc elle travaillait avec nous, au sein de l'équipe, elle faisait, c'était à quatre ans, c'était à quatre ans environ, donc je la salue, elle va se reconnaître, elle va se reconnaître, donc du coup, elle travaille avec nous, et du coup, des anciens ont appris, qu'elle travaille avec nous, dans l'équipe, le VDN, et des anciens ont dit, ah merde, ça ne va pas, mais il faut demander, avant d'aller travailler là-bas, etc., etc., et du coup, la soeur dit, mais à quoi en fait, elle ne comprenait pas en fait, vous voyez, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, il y en a une qui a dit, ah maman, moi je préfère quitter, etc., pour, voilà, elle a quitté, elle a dit, elle ne préfère plus travailler ici, avec nous, et du coup, on s'est dit, l'autre soeur, je pense qu'elle ne va pas t'aider, elle va nous dire aussi, qu'elle va partir, parce qu'elle était liée, donc du coup, il se passe quoi frère et soeur, mes amis, écoutez bien ce message, là mes amis, après on va finir par là, pour voir un peu que, frère, c'est notre chrétienté, on a besoin de vraiment aimer Jésus frère, de tout notre cœur, notre force, notre âme, donc la soeur, quelques temps plus tard, effectivement, elle dit, finalement, elle aussi, elle va quitter, etc., on dit, oh, tu sais ma soeur, etc., donc on apprend quelque part, quelques temps plus tard, deux frères avec qui, on bossait aussi avec eux, on demandait à ces soeurs-là, qu'est-ce qui s'est passé, et la soeur en question, leur a dit, oui, apparemment, on aurait dit sur moi, que oui, il ne faut pas que je fasse des émissions, télé, etc., je fais des émissions télé, en fait, des anciens auraient dit ça, apparemment, c'est ce qu'on leur dit, qu'il ne faut pas que je fasse des émissions télé, moi, ma place, c'est dans les trains, il faut que j'écris seulement dans les trains, il ne faut pas que je prêche, comme je fais ce soir, frères et soeurs, donc voyez ça là, ce que le sien me demande de faire ce soir là, tous ces messages qu'on peut donner, je ne suis pas le seul, donc ça là, on m'a demandé d'arrêter de faire ça, en gros, il ne faut pas que je fasse ça en fait, frères, on va parler, mes amis, parce que beaucoup de chrétiens sont comme des, excusez-moi, des perroqués à répéter des choses, et ne connaissent aucune chose en profondeur, frères et soeurs, et beaucoup de chrétiens prennent position pour des choses qu'ils ne connaissent même pas, mes amis, beaucoup de chrétiens pensent qu'on a, comment dire, frères, on n'a rien dit, frères, les choses là, il n'y a rien qui a été dit, frères et soeurs, on reste sur l'évangile, frères, l'évangile de Jésus, mais on ne peut pas nier le mal qu'il y a autour quand même, frères et soeurs, qui se fait, c'est compliqué, oui frères et soeurs, donc, la sœur, du haut frère, on aurait dit que moi, il ne faut plus que je fasse des émissions, il faut que je presse seulement dans les trains, etc., il ne faut pas que je fasse ça, ce n'est pas mon appel de faire ce que je fais, ça, tout ça, voilà, ça, là, et du coup, les frères ont dit, ah ok, d'accord, voilà, et la seconde question, quelques temps plus tard, elle a entendu une prophétie sur moi, une prophétie, tout ça, une prophétie, voilà, une prophétie, on était à l'étranger, en Afrique, voilà, une prophétie, tout ça, ça passe à la télé, tout ça, elle entend la prophétie, donc on a fait un programme à Sergie, après, par la suite, elle est venue nous voir à Sergie, elle m'a demandé pardon, elle a dit, mon frère, pardon, et en fait, là où je vais arriver, ce n'est pas pour me glorifier moi, mais c'est son attitude de pardon, de repentance, qui m'a beaucoup interpellé, vous voyez frère, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui est mal, on se repent en fait, pardon, tu vois, et c'est ça en fait le chrétien, et en fait, la sœur est venue nous voir, pardonnez-moi en fait, j'ai beaucoup murmuré contre vous, je ne sais pas quoi, etc., voilà, et quand j'ai entendu ça là, en fait, c'est, en fait, voilà le problème aussi, après, gloire au Seigneur, c'est repentir, après, en fait, il ne faut pas attendre une prophétie, en fait, pour qu'on entende quelque chose, pour dire, ah, en fait, c'est le Seigneur qu'il faut qu'on aille consulter, en premier, et c'est lui qui nous conduit, en fait, on doit faire les choses par rapport au Seigneur, parce que beaucoup de chrétiens passent à côté de beaucoup de choses, que le Seigneur veut faire et vécu dans leur vie, tous les jours, ici et là, vous voyez, parce qu'ils agissent selon les diries des uns et des autres, les oreilles, les oreilles écoutent tellement de choses, donc on ne sait plus où on en est, et beaucoup de chrétiens qui se passent, ils sont embrouillés, c'est terrible, frère et soeur, ce que je dis ce soir là, vous voyez, et l'ennemi, c'est ce qu'il fait, pour nous embrouiller, nous déstabiliser, va te faire entendre tellement de choses, pour te brouiller, et te focaliser sur les choses, voilà, qui ne te concentrent même pas, et tu ne te concentres même pas, ou ne focalises même pas, sur ce que le Seigneur veut pour ta vie propre, et tu es là, tu es là, comme dans le, comment, c'est terrible ce passage, tout à l'heure on l'a lu, dans le Seigneur 4 là-bas, que chacun s'occupe, s'occupe de ses propres affaires, donc on est là, on s'occupe des affaires des autres, des affaires des autres, et ta propre vie là, tu es, tu n'en prends même plus soin, et toi tu essaies de savoir les histoires des uns et des autres, oh patati, oh patata, c'est pas mauvais de vérifier, il faut bien comprendre ce que je dis, c'est bien de vérifier les informations, comme la parole nous le recommande, mais en fait, pour ta propre vie, tellement les hommes que tu dois savoir, en fait, beaucoup de chrétiens suivent tellement les hommes, qu'ils veulent savoir pour qui ils vont prendre partie, au lieu de prendre partie pour la parole du Seigneur, ils vont chercher à prendre partie pour un tel ou un tel, alors que, c'est pas ça le message de l'évangile, et la chère qui a dit, ah j'ai entendu une prophétie sur toi, une prophétie, tout ça, et, j'ai entendu telle chose sur toi, au tiers des nations, tu vas crier comme, comment ça s'appelle, Charles, John Wesley, tout ça, le feu, tout ça, etc, et en fait, cette sœur-là a vu en fait que, ah mais, il y a une prophétie qui sort sur lui, et là, j'ai entendu ça sur lui, donc en fait, elle ne comprenait plus, et elle m'a demandé pardon, 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 j'ai dit ma sœur, honnêtement, on te pardonne, franchement, je lui dis ma sœur, franchement, j'ai rien contre toi, je te pardonne ma sœur, il n'y a rien, on te pardonne ma sœur, et depuis, la sœur, elle fait sa marche, vous voyez, et en fait, ça m'a tellement touché de voir cette attitude, parce qu'elle avait entendu des choses, mais mauvaises, et là, elle entend une prophétie, ah, le feu, John Wesley, vous irez là, etc., plein de prophéties, et cette vidéo, d'ailleurs, on l'a toujours, et quand on entend cette vidéo, ça nous encourage quand même, parce que le Seigneur parle, et quand le Seigneur parle, nous-mêmes, on peut oublier ce que le Seigneur peut nous dire, frères et sœurs, vous voyez, frères et sœurs, nous-mêmes, on peut oublier ce que le Seigneur nous a dit, il y a des années, pourquoi, parce qu'on entend tellement de choses ici et là, et donc on devient brouillé, on ne sait plus, frères, c'est compliqué, vous voyez, frères et sœurs, donc le problème, en fait, de nous, chrétiens, on doit s'occuper des affaires du royaume, et de chercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, vous voyez, frères et sœurs, et l'attitude du chrétien, c'est la repentance, si demain, moi, je fais mal à quelqu'un, j'irai la voir, ah, ma sœur, franchement, là, je t'ai fait vraiment du mal là, et pardon, pardon, c'est ça le chrétien, tu vois, alléluia, mais c'est pas un tél chrétien, et tu sèmes le mal, tu sèmes le mal, tu sèmes le mensonge, tu sèmes la calomnie, tu sèmes le mensonge, tu sèmes le mensonge, frères, mais c'est pas chrétien ça, mes amis, ça, vous voyez, et ça, c'était vraiment l'attitude, l'attitude, d'un enfant du Seigneur, et il y avait les frères avec moi, enfin, on était avec les frères quand elle est venue, et ça, j'ai dit, waouh, en fait, quand quelqu'un se reprend, t'es ému, en fait, rapidée parce que c'est, tu peux pas faire ça, comme je disais pour le frère, en question, qui a confié sa masturbation, après, on apprend encore, pour la pornographie, on a fouillé un petit peu, un petit peu plus, donc, il racontait ça, waouh, on venait vraiment le relever, l'encourager, etc., mais pas là-dessus, on voit que l'orgueil commence à prendre la place, il veut nous prêcher, et c'est ce qu'on a dit l'autre fois, parce qu'on a fait, enfin, bref, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est pour dire en fait, en vérité, frères et sœurs, que, lorsqu'un chrétien se repend, frère, en fait, t'es touché de compassion, pourquoi, parce que, en fait, on doit aller au ciel, et quelqu'un qui se repend, tu peux pas le lapider encore, l'écraser encore, sinon, c'est fini, ben, qui va la relever dans ces cas-là, frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai bien insisté tout à l'heure, que, les gens qui ont conféré le mensonge, c'est magnifique, gloire au Seigneur, mais le constat qu'on a fait par la suite, il y a quand même un constat, c'est que, beaucoup de chrétiens sont sur le tchat, Amen, voilà, beaucoup de réactions sur le tchat, mais derrière même, on peut soi-même aller pratiquer le mensonge consciemment, mes amis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voyez, donc, je bénis le Seigneur, que ce message a ramé à la repentance, et à la confession, je bénis le Seigneur, rassurez-vous, et on vous aime, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, et il ne faut plus pratiquer le mensonge, parce que tu peux détruire la vie des gens, et tu peux perdre la confiance de beaucoup de personnes, et c'est pas bon, en fait, tu vois, donc, le mensonge de la frère et sœur, il ne faut pas le pratiquer, voyez, frère et sœur, et quand il y a un mensonge quelque part, il faut confrontation, c'est ça, c'est la parole du Seigneur, quand il y a une confrontation, frère, tu sais qui, frère, c'est ça le message de l'évangile, quand il y a un mensonge quelque part, on confronte qui dit vrai, qui dit faux, et c'est là qu'on transparne pas la parole, mes amis, voyez, c'est ça le message de l'évangile, c'est pas on dit, ah non, on laisse comme ça, on laisse comme ça, c'est pas grave, frère, on doit savoir, on doit confronter les choses, c'est ça l'église, donc, dans ton église, dans ta réunion d'église, entre frère et sœur, quand il y a un litige, quand il y a un problème par rapport au mensonge, il doit y avoir confrontation, mes amis, et chacun expose les choses, et c'est là qu'on va juste juger, où est la vérité, où est le mensonge, voilà la parole du Seigneur, mes amis, voyez, frère et sœur, c'est ça la parole du Seigneur, mes amis, alléluia, et le problème dans les églises, aujourd'hui, pour finir, c'est qu'on ne parle plus de ça, il n'y a plus de confrontation, les confrontations n'existent pas, je ne sais même plus si ça existe, je ne sais même pas si ça existe, aujourd'hui, mes amis, la parole dit de le faire ça, mais je ne sais même plus si ça existe, ça les confrontations, voyez, frère et sœur, c'est comme si on ne veut pas savoir la vérité, au même temps, oh, Seigneur, Yeshua, oh, c'est terrible, Père, alléluia, c'est comme si, pour ne pas connaître la vérité, eh bien, on ne va pas faire de confrontation, pour que la vérité ne soit pas exposée, tu vois, parce qu'il y a un esprit, oh là là, esprit de partie, esprit de partie, quand il y a esprit de partie, frère et sœur, la vérité, là, frère et sœur, on va tout faire pour qu'elle ne sorte pas, pourquoi, parce qu'il y a esprit de partie, voilà le dégât aussi dans l'église, mes amis, je vous dis la vérité, frère, je vous dis la vérité, frère et sœur, en fait, cette parole me touche beaucoup, je me rends compte que, frère, beaucoup de chrétiens font semblant, du cinéma, jouent des rôles, mais dans les coulisses, frère et sœur, oh, c'est grave, frère et sœur, ce qui, ce qui, les vies qui, ce qui se passe, les, frère, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, voilà pourquoi, en fait, frère et sœur, le Seigneur nous dit de, de le chercher, voilà, et vouloir connaître à leurs fruits, en fait, en vérité, frère, et que le Seigneur nous donne du discernement, pour discerner, faut pas marcher en tant que chrétien, t'as les yeux fermés, c'est pas ça, les chrétiens, je ferme les yeux, c'est pas grave, frère, c'est un temps, il faut avoir le discernement, mon ami, pourquoi, parce que c'est ton âme, en fait, il s'agit de ton âme, de ton éternité, mon ami, donc on ne joue pas avec son éternité, mes amis, vous comprenez, frère et sœur, Alléluia, waouh, si tu regardes bien, c'est, en fait, j'expose cela, mon ami, si tu regardes bien aujourd'hui, dans les églises aujourd'hui, frère, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus, il n'y a plus ça, parce que, quand il y a l'esprit de partie, on ne veut plus de confrontation, parce que, ah, ça va, cette vérité ne va pas arranger nos affaires, ah, cette vérité, ah, ah non, non, cette vérité, ça ne range pas trop nos affaires, parce que, ah, c'est compliqué, il faut qu'on cache ça, parce que, ça ne range pas trop, non, non, donc on va essayer de, on va essayer de, on va essayer de, mon ami, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la vérité là, Jésus est la vérité, nos amis, et le Seigneur soutient toujours la vérité, waouh, alléluia, waouh, le Seigneur, te soutiendra toujours mon frère, ma soeur, toi qui marches dans la vérité, toi qui marches dans l'honnêteté, comprends bien le message frère et soeur, tu peux avoir des défauts, il n'y a pas de problème, tu vois, mais sache que, le Seigneur, regarde au coeur, et si tu marches dans la vérité, si tu crains le Seigneur, frère, il va toujours te justifier, je vais encourager quelqu'un ce soir, ah oui mes amis, je suis bien placé pour pouvoir dire, je t'encourage, je vais encourager quelqu'un mes amis, parce qu'on ne peut pas encourager, dire à quelqu'un, oh, prends courage ma soeur, tu ne sais même pas ce que la personne vit, oh, prends courage, il faut y avoir des chrétiens comme ça frère, il y a tellement de choses à dire mes amis, oh, courage ma soeur, courage, c'est bien, on peut t'encourager, mais la personne ne sait même pas ce que tu vis, oh, à la maison, j'espère qu'il y aura à manger, mais il y a, en fait, elle ne sait pas ce que tu vis, tu vois, tu vois ce que je veux dire, donc en fait, c'est en vivant les choses, que tu peux mieux comprendre, ah, il y a Seigneur, alléluia, alléluia, Seigneur, je te bénis papa, alléluia, Seigneur, je bénis papa ton esprit, le Saint-Esprit est magnifique frère et soeur, ah, il donne des, en fait, tout est comme un puzzle, sa parole, papa, papa, et Seigneur dit quoi, comment Jésus a pu nous sauver frère et soeur, s'il n'a pas pu, comprendre ce que nous ressentons, ressentons, dans la chair, on va prendre le passage, le passage là mes amis, waouh, frère c'est magnifique, frère c'est magnifique, frère c'est magnifique, alors on va prendre un pierre, un pierre 3, 3, 18, 1 pierre 3, verset 18, donc Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort, quant à la chair, mais étant, ayant été rendu, juste, on parle de ça, il n'y a pas ça ce qui me vient, les fils de Séva, ils ont voulu chasser les démons, au nom de Jésus Christ, que Paul prêche, mais les démons lui ont dit, on connait Paul, mais toi, toi qui es-tu, vous qui êtes-vous, on les a frappés, en fait frère et sœur, connaître la Bible, ne veut pas dire que nous sommes sauvés en fait en vérité, tu vois, la connaissance, la connaissance enfle, nous dit la parole, la connaissance enfle, mais l'esprit en vérité, en fait, nous vivifie, vous comprenez, en fait frère, ce n'est pas la connaissance qui va nous sauver, la connaissance, je connais les versets, je suis versé dans les versets, frère, on a vu les pharisiens, ils étaient versés dans les versets, est-ce qu'ils ont été sauvés frère, pour beaucoup, on a vu leur comportement, beaucoup ont rogné le Seigneur, beaucoup ont rejeté Jésus, les pharisiens, donc on ne voit pas là que, on peut connaître beaucoup de choses, beaucoup de versets, beaucoup de, frère, ce n'est pas ce qui va nous sauver, tu vois, donc recherchons la sanctification, pour notre salut, vous voyez frère, sœur, là c'est la pensée que je voulais dire, et on reprend 1 Pierre 3,18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, en fait Jésus, a souffert, voilà, voilà, il a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort, quant à la chair, mais ayant été rendu vivant, quant à l'esprit, on l'a vu, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, en fait, il a souffert pour les injustes, donc en fait, il a, il a, il a porté, en fait, il a porté nos péchés, tu vois, donc il a porté nos péchés, pour nous sauver, tu vois, donc en fait, il ne peut pas te dire, du haut du ciel, en fait, il n'a pas pu rester au haut du ciel, dire aux hommes, faites pas ci, faites pas ça, il est venu nous montrer un modèle, un exemple, porté nos péchés, tu vois, donc celui qui passe par ce que tu vis, sera amené à te, à te, à t'encourager, en fait, qui va t'encourager, je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas vécu, je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas vécu ce que tu as vécu, ne peut pas t'encourager, ce n'est pas ce que je dis, mais, quelqu'un qui a vécu des choses que tu as vécues, souffert comme tu as souffert, exemple, moi, par exemple, j'ai vécu la maladie, tu vois, donc, en fait, je peux compatir, parce que, je suis passé par là, compatir, de manière où, ressentir différemment la chose, par rapport à toi, qui n'a pas vécu la maladie, pour quelqu'un qui est malade, tu vois, le sentiment, il sera différent, pourquoi, parce que, je suis passé par là, donc, je sais de quoi je vais parler, en fait, en lui parlant, vous comprenez, par exemple, voilà ce que je veux dire, en fait, vous voyez, tu vois, donc, c'est en vivant, en portant des choses, que tu peux bien parler, pour dire aux autres, soyez encouragé, soyez béni, parce que tu, c'est pas, en fait, c'est pas en l'air que tu dis ça, en fait, tu vois, parce que c'est des choses que tu, t'as expérimenté, et le Seigneur va nous faire passer par des chemins, nous faire expérimenter des choses, frères et sœurs, je vous dis la vérité, qui va nous faire souffrir, mais je vous dis, ça va être terrible, je vous dis la vérité, mais pour simplement que tu sois une bénédiction pour des millions de personnes, oh la la Seigneur Yeshua, oh papa, oh la la, comment le Seigneur Jésus Christ est venu sur la terre, lui qui est parfait, meurt pour nous, mais pourquoi il meurt pour nous, il n'a rien fait, en fait, le Seigneur va te faire passer par des chemins, frères et sœurs, tu vas porter ta croix, mon ami, tu vas passer par des chemins, mon ami, tu vas pleurer, tu vas être rejeté, tu vas souffrir, mais tu ne vas pas comprendre tout de suite pourquoi, mais je te dis la vérité, frères, c'est pour des milliers demain, Jésus est mort sur la croix pour des millions, des milliards, c'est pour nous, comment quelqu'un qui est juste est mis à mort, jamais on dit, mais c'est pas normal, en fait, il est mort pour toi et moi, comme le dit Apia 3.18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, en fait, il a souffert pour les injustes, donc toi, mon frère, ma sœur, tu vas souffrir pour les injustes, ah oui, voilà sur quoi être chrétien, être chrétien, c'est souffrir pour les injustes aussi, mes amis, pour que quand on a prêché la parole, qu'il soit sauvé, qu'il soit délivré, mes amis, c'est ça le chrétien, tu vois, on souffre pour les injustes, c'est qu'on va évangéliser, frère, alors tu prêches à qu'il y ait des injustes ou des injustes ? Eh bien, tu prêches à des injustes, pourquoi ? Pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient rachetés de leurs péchés, de leurs crimes, pardonnés de leurs péchés, donc tu vas souffrir aussi, mes amis, tu comprends, frère et soeur ? Donc, voilà pourquoi nous, chrétiens, je comprends qu'on est humain, ça peut faire mal, tu ne comprends pas au début, au début, ça te fait mal, oh mais dire, Seigneur, je n'ai pas fait ça, Seigneur, non, je ne suis pas un démon, Seigneur, en fait, c'est le Seigneur qui te, c'est comme Joseph, il va te faire passer par un chemin comme Joseph, je vous dis la vérité, où les frères de Joseph vont, l'ont jeté dans un puits, mon ami, on va te jeter dans un puits, mon ami, il y a quelques années, un frère m'a dit, toi là, tu vas vivre comme Joseph, toi, comme Joseph, au début, je ne comprenais pas trop, je dis, il y a des années, tu vas vivre comme Joseph, toi, il m'a dit ça clairement, ça, je n'ai jamais oublié ça, je ne comprenais pas, mais frère, quand le temps de Joseph arrive, mes amis, quand les oeuvres de Joseph, mon ami, tu vas commencer à, oh non, non, je vais vous dire la vérité, au début, tu ne vas pas comprendre, je crois que tu vas être encouragé, tu ne vas pas comprendre pourquoi, oh mais je vis, mon ami, c'est parce qu'il y a une oeuvre que le Seigneur va opérer avec toi, mon ami, je te dis la vérité, c'est ta formation, pour t'emmener dans la gloire du Seigneur, pour t'emmener à expérimenter la gloire de Yeshua, des conversions, des âmes touchées, délivrer, frère, la gloire de Jésus, va se poser, et se pose, sur ta vie ce soir, Père de gloire, oh léluia Seigneur, merci pour ce feu, papa, oh ce baptême, papa de feu, papa, pour ton peuple, Seigneur, moi qui écoute ce message, papa, oh ce soir, papa, tu dévasses, ce baptême de feu, papa, oh, alléluia, oh tu vas passer par le feu, le feu, le feu, oh tu vas servir le Seigneur, toi qui aimes Yeshua, toi qui aimes la sanctification, la vérité, oh le Seigneur te fait passer par ces temps de crise, ces temps de moquerie, ces temps de rejet, ces temps de persécution, oh je vais te dire la vérité, c'est une formation qui est glorieuse, donc voilà pourquoi, il ne faut pas sortir dedans, reste dedans, et plus tu vas aller, plus ton cœur là, oh la 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 la, tu vas en fait, regarder de plus en plus, car Jésus, tu comprends, tu ne vas plus te prendre la tête, oh qui m'aime, qui ne m'aime pas, frère, en fait, ce n'est plus ton problème ça mon ami là, oh mon image, frère, ce n'est plus ton problème, laisse Jésus, s'occuper de ton image, laisse Jésus, te justifier, laisse Jésus, se glorifier dans ta vie, et les œuvres de Jésus, dans ta vie, seront grandes, seront puissantes, seront glorieuses, je te dis la vérité, voilà pourquoi, toi qui entends ce message, reste à l'écoute du Seigneur, ne laisse personne te sortir, dans la voie, dans laquelle que le Seigneur t'a mis, je te dis la vérité, n'en sors pas, il va te donner des directives claires, je te dis la vérité, il va te parler clair, je te dis la vérité, il va te donner des directives claires, et les gens ne vont pas te comprendre, beaucoup ne vont pas comprendre la position que tu vas adopter, mais en fait, tu vas simplement adopter la position que Jésus te demande d'avoir, je te dis la vérité, pourquoi, parce qu'il veut, en fait, il veut parler à ton cœur, il veut former ton cœur, et c'est le temps du désert, et dans le désert là, c'est la formation, dans le désert, c'est, oh là là, je te dis la vérité, il te communique sa pensée, sa parole, l'objectif qu'il attend de toi, mes amis, alléluia, waouh, 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 je te dis la vérité, il attend de toi des objectifs, il attend de toi des choses glorieuses, qui t'a confiées, et il faut que tu rentres dedans, voilà pourquoi, personne ne doit te sortir, de ce chemin qui t'a mis, personne ne doit te sortir, dans la voie, dans laquelle le Seigneur t'a mis, tu dois lui obéir, mon ami, obéir à Jésus, obéir à sa parole, parce que son feu, va se manifester, sa gloire, va se manifester puissamment dans ta vie, oh ce feu, oh ce feu, mes amis, va embraser tes jambes, embraser tes pieds, embraser ton être entier, embraser ton intérieur, le feu de Jésus, chez Kayamama, je te dis la vérité frères et sœurs, alléluia, tu vas marcher pour le roi, tu vas craindre Jésus de Nazareth, tu vas craindre le roi, le rocher véritable, alléluia, Jésus, ton rocher Jésus Alléluia La gloire éternelle S'appelle Jésus Waouh, 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 waouh Le discernement L'équipement, il t'équipe ce soir Ce soir c'est l'équipement Ce soir c'est ta restauration Ce soir il t'éclaire, c'est encore la vision Tu comprends encore mieux ce soir dans quoi tu es Pourquoi tu es tant calomnier Pourquoi tu es tant critiqué Pourquoi tu es tant moqué Pourquoi on t'insulte de toute manière, de tous ces noms Tu comprends mieux ce soir C'est le chemin dans lequel il t'a mis Pour t'emmener quelque part de terrible mon ami Terrible Regarde Joseph, il est arrivé où Regarde Joseph, qu'est-ce qu'il a fait mes amis Dans ce temps de famine, il a nourri Les gens frères et sœurs Et dans ce temps de famine Que nous vivons au niveau de la parole, l'évangile Il n'y a plus la parole, il n'y a plus l'évangile Donc le Seigneur est en train de former Il est en train de mettre à part des hommes et des femmes Pour qu'ils puissent communiquer sa parole L'évangile véritable Dans cette famine dans laquelle nous vivons Il n'y a plus la vérité frères et sœurs Quand tu regardes derrière, c'est l'argent Quand tu regardes là-bas, tu vas dire Frère c'est le chaos Et des fois tu te dis Mais est-ce que Jésus c'est la vérité ? Oui, Jésus est la vérité Mais c'est les hommes Qui ont fait n'importe quoi C'est les hommes Qui ont bafoué sa parole C'est les hommes Oh Seigneur, Yeshua de Nazareth Terrible frères et sœurs Voilà pourquoi ceux et celles Qui n'étaient pas certainement au départ Appelés à faire telle ou telle chose Le Seigneur leur donne des choses Qu'ils n'avaient même pas soupçonné Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'a plus de temps mes amis Je vous dis la vérité Il n'a plus de temps Donc là le Seigneur veut sauver des âmes Donc voilà pourquoi il est en train de prendre Dans les nations Ici et là Des hommes et des femmes Pour les former Pour parler à leur cœur Il va te parler en songe Te parler en vision Te parler à travers des frères et sœurs Te parler à travers sa parole Mon ami, il va te confirmer les choses Tout ce que le Seigneur va te demander de faire Il va te le confirmer tout le temps mon ami Pour que tu saches où tu es Où tu vas Comme Gédéon Si tu es dans la vérité Si c'est bon ce que tu fais Il va toujours te confirmer mes amis Je vous dis la vérité frères et sœurs Donc il y en a qui vont te critiquer Il y en a qui te diront Oh non elle est perdue Oh elle est rebelle Oh elle est dans la rébellion Il est dans la rébellion Oh ceci cela Mon ami Le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie mon ami Donc personne que personne Ne te sorte des voix de Jésus Christ De Nazareth De Yeshua Mashiach Alléluia frères et sœurs Sauve ton âme Sauve ton âme de cette génération Qui est perverse et corrompue Alléluia mes amis Waouh Que le Seigneur soit béni frères et sœurs Donc s'il y en a qui veut prendre le baptême Comme d'habitude Un frère ou une sœur peut te baptiser Ou si tu veux qu'on te baptise Tu sais déjà Tu peux envoyer un mail Ou nous contacter sur le chat Voilà Contacte Et merci Seigneur pour ta grâce Et là nous partons au Canada Par la grâce du Seigneur Voilà la semaine prochaine Et Voilà on ne vous dira pas tout Mais il y a des belles choses mes amis Frères et sœurs Des choses magnifiques Voilà pour la mission C'est encore une nouvelle directive Que nous recevons du Seigneur Et franchement En fait c'est toujours différent avec le Seigneur C'est magnifique frères et sœurs Ah c'est magnifique Donc Voilà Vous saurez tout après Je ne vais rien dire Mais Magnifique mes amis Magnifique Donc voilà Et cet été par la grâce du Seigneur On va en Côte d'Ivoire Par la grâce du Seigneur Et Voilà Vous avez pu voir l'annonce qui va être postée Et s'il n'y en a qu'un code de soutenir cette mission Vous pouvez le faire Via le lechi Qu'on a mis en place Donc voilà Et on va On fait la mission En collaboration avec nos Nos frères et sœurs d'unité caraïbe Voilà Et comme on l'a dit souvent Le Seigneur nous envoie D'abord chez nous Jérusalem Comme de le dit acte 1 Jérusalem Et ensuite la Judée La Samarie Tout ça Et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre Et C'est pour ça en fait Que souvent Souvent on disait que Voilà On doit être patient Il ne faut pas Voilà On ne court pas partout pour courir En fait Il faut aller là où le Seigneur C'est l'Esprit qui envoie C'est l'Esprit qui fait Comme le dit Jean 3 On est comme d'un vent en fait Le vent On sait d'où il va Où il va Où il vient Où il va Donc en fait C'est ça le chrétien Donc Voilà Avec la petite force que nous avons Nous voulons simplement Nous voulons simplement accomplir Ces oeuvres Avec la force que nous avons Et comme on le dit souvent Frère on n'est pas mieux que personne Voilà Nous ne voulons pas nous glorifier On ne veut pas nous glorifier On ne veut pas se glorifier Nous voulons faire ce qu'il nous demande De faire simplement Voilà Comme il veut Et Voilà Sans méthode Sans je ne sais pas quoi Mais selon l'Esprit Et voilà Voilà frère et sœur Et s'il y a des questions Par rapport à ce partage On va laisser Deux trois minutes passer Deux trois minutes passer Ouais Deux trois minutes passer Enfin trois minutes passer Et s'il y a des questions N'hésitez pas sur le chat On vous laisse aussi la parole aussi Donc voilà C'est un direct qui est enregistré Qui C'est un direct Qu'on a enregistré Qu'on diffuse en direct là Donc je ne suis pas là Je ne suis pas là devant vous En live 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 Mais c'est C'est un direct qui est enregistré En fait C'est enregistré Là on diffuse Donc voilà C'est inédit en fait Voilà Inédit Donc voilà frère et sœur Voilà En tout cas On est là Même si je parle là Sur le chat On voit ce qui se passe Donc Si tu veux Laisse un commentaire On le voit Je le vois Nous le voyons L'équipe le voit Et si le sein nous permet On va essayer de répondre Donc voilà frère et sœur Donc voilà On est là Voilà Vous avez compris Allez Et Enfin Ceux qui vont voir ce message là Par la suite Vous avez compris Voilà Là ce soir Au moment que ça passe là On est là On voit le chat Voilà Vous avez compris Voilà frère et sœur En tout cas On va suivre le partage Et Mince Alors là On se laisse conduire Mais il y a un passage Dans Alors là Que je voulais prendre Dans Matthieu 7 Ouais Dans Matthieu 7 Désolé J'avais oublié ce passage là Merci Saint-Esprit Jésus-Christ Alors Matthieu 7 On était Voilà Matthieu 7 Il y a un passage Qui est intéressant Voilà Voilà On a vu tout à l'heure Que Beaucoup de chrétiens Recherchent des révélations Révélations Dons Tout ça Etc Mais ils ont Rejeté la base Refusé la base La base a été La base A été Refusée Ils ont rejeté la base Et dans Matthieu 7 En fait Matthieu 7 Verset 21 On ne comprend pas là Que tous ceux Qui ont rejeté La base de l'évangile Frère C'est chaud C'est chaud C'est compliqué En vérité Mais voilà Ce qui va se passer En vérité Pour ceux là Qui ont rejeté La base de l'évangile Et Matthieu 7 21 Ce n'est pas tout C'est tout homme Qui me dit Seigneur Seigneur Qui entrera Dans le royaume des cieux Mais celui Qui fait la volonté De mon père Qui est dans les cieux Tu vois Beaucoup me diront Ce jour là Seigneur Seigneur N'est-ce pas Entendant que nous avons Prophétisé Vous voyez La prophétie Il y en a qui prophétisent Beaucoup Mais ils sont dans le mensonge Mais en fait C'est ceux là Qui vont dire ça au Seigneur Vous voyez frère Entendant que nous avons Chassé les démons Beaucoup vont dire Seigneur On a chassé les démons Mais ils étaient dans le mensonge Allez comprendre ça frère et soeur Parce que le titre là C'est le thème du thème là Je suis sur le mensonge là C'est ça que Monsieur me met à cœur De dénoncer Entendant que nous avons Fait beaucoup de miracles Donc en fait Beaucoup vont faire Des miracles Des choses Spectaculaires etc Voilà Et ils vont dire ça au Seigneur Alors qu'ils étaient dans le mensonge Donc en fait Comme ils étaient dans le mensonge Ils se sont dit Ah mais comme les démons Chassés Mais comment Comment prophétiser Enfin en créole Comme je prophétise Comme ah Il y a des miracles Eh bien le Seigneur Il est bon Il approuve ce que je fais Bon c'est bon alors Le mensonge Voilà comment beaucoup Sont séduits en fait En vérité La séduction Ils pratiquent le péché Ils pratiquent le mensonge Ils pratiquent la calomnie Et voilà ce qui se passe Il y a des prophéties Ils prophétisent Ils chassent les démons Les miracles etc Et ils ne se rendent pas compte En fait que Le mensonge Qu'ils pratiquent Frère et soeur Eh bien Ils vont être condamnés Il dit quoi C'est 23 Et alors je leur dirai Ouvertement Je ne vous ai Je ne vous ai Jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui travaillez Pour la violation De la Torah Voici ce que la parole Le dit frère et soeur Donc en fait Chrétien Chrétien Ne nous focalisons Pas sur Oui je veux Les révélations Je veux des révélations Comme des chrétiens Il n'y a pas longtemps On nous parle de révélations De révélations Révélations Frère moi Je ne coupe pas après ça Moi je cherche à savoir La sanctification Moi Ne laissez pas me dire Oui en fait Le verset veut dire Plutôt ça Au fond du verset En fait il y avait Comme une eau Qui coulait Une eau Je ne sais pas quoi Une Alors la lettre I Veut dire ça La lettre A Ah tu vois la lettre A La lettre A Après les autres Ah Les gens des fois Ils comprennent rien du tout Ils sont émerveillés Ah wow Ils n'ont rien compris Le mensonge est là Mais ils disent Ah 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 quoi Tu n'as pas compris Déjà pour le mensonge Comment tu vas comprendre Ah là bas Oui frère Je crois Je l'avais déjà fini Mais voilà ce qu'il y a encore Qui sort mes amis là Tu vois Tu vois Tu n'as pas arrêté de mentir Tu n'as pas compris Que le mensonge C'était le péché Comment tu vas comprendre Une révélation A A baisser Et applaudir Et applaudir Ah 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 Hein Comme des chrétiens L'autre fois Ça nous parle de révélation Révélation Il y a Révélation Parole de connaissance Révélation Quelle parole de connaissance C'est ça Quelle révélation C'est ça Hein Déjà le mensonge Déjà arrête de mentir Déjà Et après tu vas commencer Pour prévoir aux révélations Prévoir aux dons Règle le mensonge Déjà dans ta vie Le mensonge Apprend à dire Qu'il est 15h Le lieu de 15h 20 Hein Apprend déjà marqué L'heure correcte Quand tu avais au boulot Comment déjà dire La vérité à tes enfants Comment déjà parler Sur la vérité Avant de vouloir chercher Ah La lettre X Ça veut dire ça La lettre J Ah derrière ça Il y avait une révélation Qui était cachée Qui était profonde Qui était enterrée Qui était ceci Qui était Mon ami Arrêtons le cinéma Arrêtons 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 le cinéma Revenons à la gentrification Revenons à la vérité Revenons à la mise en pratique De la parole du Seigneur Oui frère et soeur La comédie dans l'église Frère et soeur Vous voyez C'est grave Et il y a certains critiques On te parlait quoi Voilà encore Quelque chose Que j'ai beaucoup entendu Dans ma marche chrétienne Les principes Du royaume Il faut les principes Du royaume En fait Il y a des principes Qui mettent l'accent Tellement sur les hommes Mes amis Les principes du royaume Il faut respecter Les anciens Voilà comment Dans les églises Dans beaucoup d'églises On remplit le crâne Des chrétiens D'obéissent D'obéissances Mes amis Commençons déjà Les principes du royaume C'est quoi déjà Premièrement Recherchez Premièrement Le royaume Des cieux Voici la parole De Seigneur Mes amis Voilà le principe Du royaume Mes amis Recherchez Parce qu'on va On va vous dénoncer La parole Parce qu'il y a des chrétiens Ils vont écouter Après ils vont dire Mais en fait Non c'était pas ça Est-ce que c'est ça ou pas Est-ce que les principes Du royaume C'est de mettre Les hommes Au dessus de Jésus C'est quoi les principes Du royaume C'est pas la justice Recherchez Premièrement Le royaume Des cieux Et sa justice Voyez Ce que dit la parole Et tout Vous sera donné Par dessus Tout Tu vois On va prendre Le passage Parce qu'il y a des chrétiens Frères et sœurs Qui ont été Avili On leur retiquait Le cerveau Pour leur mettre Là-dedans Un principe du royaume Qui est quoi Qui est pour Une soumission Aveugle aux hommes C'est ça en fait Le principe du royaume Qu'on entend beaucoup En fait dans les églises Les principes du royaume Les principes du royaume Les principes du royaume Vous voyez frères et sœurs Mais en fait C'est quoi les principes du royaume En fait en vérité C'est être soumis aux hommes Ou c'est Marché de la justice Et bien c'est Marché de la justice Voilà les principes du royaume Vous voyez frères et sœurs Frères c'est Ce soir là C'est magnifique Mes amis C'est magnifique Matthieu 6.33 Cherchez Premièrement Le royaume Et la justice De Dieu Et toutes ces choses Vous seront données Par dessus Tu vois Donc on dit Recherchez premièrement Le royaume Et la justice Voyez Donc en fait Les principes du royaume C'est la justice Frères C'est la justice La justification C'est tout ça Mais c'est pas Oui Déjà le plus grand Que le plus grand Sont le plus petit Déjà premièrement Voyez déjà Déjà ce que nous dit la parole Déjà Voyez Donc je pense qu'on fera un partage Qui sera à part par rapport à ça Parce que beaucoup de chrétiens Frères et sœurs Sont muselés Sont Enchaînés Par ces principes Qu'on leur Mets dans le crâne Matin Midi Et soir Les principes du royaume Les principes du royaume Les principes du royaume Les principes du royaume Frères Mais c'est grave ça mes amis Ça Vous voyez frères et sœurs Et le mensonge C'est pas martelé comme ça On martèle pas sur le mensonge On dénonce pas le mensonge comme ça On dénonce pas la caramie comme ça Comme ça On dénonce pas le péché En fait On dénonce On prêche plus Qu'une soumission Comment dire Au dirigeant Qu'on prêche Contre le péché Frères et sœurs Mais c'est C'est terrible mes amis Oui frères et sœurs Waouh Donc faut-il quoi C'est quoi le principe du royaume Pour vous c'est quoi le principe du royaume On va laisser les gens parler Sur les tâtes Pour toi mon frère et ma sœur C'est quoi les principes du royaume Tu vois Sans oublier que On doit aimer son projet comme soi-même Donc forcément En fait c'est En fait moi Je conçois pas En fait qu'on peut On veut y mettre Au-dessus de la parole Comment dire Comment dire L'homme L'humain Le dirigeant L'ancien Il peut pas prendre la place du Seigneur Dans l'église Dans le corps C'est pas possible Vous comprenez frères et sœurs Donc Donc voilà Les principes du royaume Waouh Comme un jour Je disais à un frère Je disais à un frère Que là par contre Pour tel cas Il fallait agir comme ça Qu'est-ce qu'il m'a dit Ah oui mais tu sais Par rapport aux anciens Tout ça Voilà Faut pas faire comme ça En gros les principes du royaume En gros les principes Les principes Donc comme si les principes Mettaient à part Enfin les principes C'est comme si en fait Comment dire ça Comment expliquer ça C'est comme si la parole du Seigneur Passe Après Nos propres traditions Nos propres préceptes Nos propres Comment dire D'orgues Mais préceptes Comme nous même On en place Pour cadrer les gens En fait c'est comme pour cadrer Les chrétiens Les chrétiens dans quelque chose En fait Vous voyez frère Pour les retenir captifs Dans quelque chose Alors qu'en vérité frère Nous sommes Libres en Jésus Christ Chaque chrétien est libre En Jésus Christ Tu vois Donc les brebis que nous sommes La brebis que tu es Tu n'appartiens pas Tu n'es pas la propriété De quelqu'un en vérité Tu vois Tu es libre de prier Là où le Seigneur te conduit Tu vois Et comme le dit la parole Qu'il y a des ministères Qui sont établis Pour le perfectionnement des saints Nous sommes là pour Pour perfectionner Le perfectionnement Donc si une brebis Du Seigneur Veut aller Comment dire Veut pas participer A un programme Que tu fais par exemple Oh la la Seigneur Veut pas Comment dire Veut Il est conduit autrement Il est conduit Après on l'avertit Si c'est n'importe quoi N'importe quoi qu'il fait Par rapport à la parole C'est sûr qu'on doit lui dire On va lui dire la vérité Quand même Tu vois Mais il est libre quand même Tu vois Quand même Il va dans n'importe quoi Dans une église Je ne sais pas Dans une religion Dans tout ce que tu veux Tu sais n'importe quoi On lui dit quand même Mais il est libre en fait On ne veut pas le museler Le capturer On ne veut pas faire ça Tu vois Mais un enfant du Seigneur Qui aime le Seigneur Il va se laisser enseigner en fait Vous comprenez Il va poser des questions Par rapport à la parole Tout ça Pour grandir Pour devenir amateurs Etc Vous voyez Donc en fait C'est naturel C'est biblique Tout ça Vous voyez Mais de là Pour ne pas qu'il parte Ou qu'elle parte quelque part De mettre un grappin Sur la personne De mettre des dogmes Des principes en place Des principes Que nous-mêmes On met en place On l'invente Nous-mêmes Pour que les gens Puissent rester à nos pieds Pour les faire peur Etc Oh etc Mais là en fait Ce n'est pas la parole Le Seigneur Les frères et les sœurs Vous voyez Donc chrétien Chrétien Il ne faut pas Que tu tombes dans ce piège Que tu tombes dans ça En fait Tu es la propriété de Jésus Tu comprends ? Tu vois Donc en fait Tu ne dois pas faire les choses Contre ta volonté Tu vois On te dit de faire quelque chose De faire ça Va prier On te dit Va là-bas Va Prends la voiture Va là-bas Organise-toi avec ta femme Tes enfants Ton foyer Comment tu t'organises Tu vois Ta femme n'est même pas au courant De ce que tu dois faire Tu prends des décisions Tu pars comme ça Ta femme n'est même pas au courant Mais ta maison Va prendre le feu mon ami Tu comprends ? Et qu'est-ce qui se passe ? Des chrétiens vont dire quoi ? Sous couvert Que oui C'est l'autorité C'est le dirigeant Qui m'a demandé de faire ça C'est le dirigeant Et la femme va dire En fait Dans le cœur de la femme Elle va commencer à mémorer Elle ne va pas dire à son mari Parce que Sous peine d'être Foudroyée Frappée Parce que Les principes Tout ça Il faut faire attention Etc Donc elle ne va pas dire à son mari Mais chérie Je dois faire des cours Tout ça Comment je fais ? En fait C'est comme ça Ça se passe Il faut s'organiser S'organiser dans le foyer Frère et sœur Avant de prendre Quelconque décision Même par rapport à l'œuvre Que le chien va te demander de faire Lui-même va déjà te mettre Comment dire Te parler par rapport Aux choses que tu dois faire Parce que Tu ne parles pas en mission comme ça Tu ne parles pas comme ça Tu ne parles des choses comme ça Tu as une femme Tu as des enfants Dans ce cas-là Je parle Parce que dans le cas Où tu n'as pas de femme D'enfant Et quand même Quand bien même Que tu n'es pas marié Corinthiens 7 là-bas là Que en fait Tu es avec le Seigneur Donc c'est le Seigneur Ton maître Ton esclave Tu es esclave du Seigneur Tu es esclave de Jésus Donc en fait Tu dois consulter le Seigneur Quand même Pour savoir Qu'est-ce qu'il veut de toi Quand même Tu comprends ? Alléluia Donc en fait Il faut l'équilibrer Dans toute chose C'est des choses comme ça Que je saisis de plus en plus Que je fais ma marche chrétienne Qu'en vérité Nous sommes Enfants de Jésus De Yeshua Tu comprends frère et sœur ? Tu vois Donc en fait C'est normal De prier le Seigneur Pour que tu lui demandes Quoi faire Tu vois On ne peut pas t'imposer De faire ça Si Ça Ça Les yeux fermés Mon ami Ce n'est pas la base De l'évangile Tout ça Ça fait partie de la base Revenons à la base De l'évangile Mes amis Tu vois Alléluia frère et sœur Donc voilà On laisse passer Quelques minutes Voilà Quelques minutes Comme j'ai dit tout à l'heure Et en tout cas Soyez bénis En tout cas Je crois Je le crois Que cette parole Ces paroles Ces encouragements Ces versets Nous édifient Parce que le but C'est de nous édifier De nous encourager Afin que nous soyons Nous puissions connaître Jésus Parce que le but De nous là C'est avoir la connaissance Du créateur La connaissance de Yeshua La connaissance de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia frère et sœur Oui frère et sœur Donc Marchons dans la vérité Communions avec des frères et sœurs Voilà Il y a des hommes Des femmes Des ministères Que le Seigneur établit Voilà Pour enseigner son peuple Et enseigner ses enfants Et Comment ça s'appelle Il y a des œuvres Que le Seigneur fait Avec ses enfants Voilà Donc Voilà Nous devons Marcher dans la vérité Marcher dans la sanctification Craindre le nom De Jésus-Christ de Nazareth Voilà frère et sœur Et Voilà Je ne vais pas ajouter Quoi que ce soit encore Parce que C'est ce dont Je recevais En fait Pour parler à la fin Par rapport à Matthieu 7 Que beaucoup diront C'est quand j'ai prophétisé J'ai fait des miracles Seigneur Mais en fait Le Seigneur dira Séparez-vous de moi Retirez-vous De moi Vous qui commettez L'iniquité Voilà Donc voilà frère et sœur Donc on peut prophétiser Et pratiquer l'iniquité On peut chasser les démons Et pratiquer l'iniquité En fait c'est des choses Qu'on voit dans la parole C'est pas que je dis Qu'on peut le faire Attention Qu'on chasse des démons Et on fait le péché à côté C'est pas ce que je dis Faut bien comprendre le message Parce que Ça peut être mal compris En fait Comme on l'a vu dans Matthieu 7 Un chrétien On a vu le chrétien Il a chassé les démons Mais le Seigneur lui a dit À côté T'as pratiqué l'iniquité Pour que je parle comme ça Pour que ça Pour bien comprendre Pour pas que je dise On peut pécher Chasser les démons Tout ça C'est pas ce que j'ai dit là Voilà Parce que Des fois on peut mal Comprendre les choses Et ça sort malement De mauvaise manière Donc je rééterai mes propos Pour bien comprendre Ce que j'ai dit Qu'il y a des chrétiens Qui vont pratiquer le péché Et qui vont chasser les démons Comme on l'a vu dans Matthieu 7 Et bien c'est des choses Qui sont réelles Comment c'est possible Je sais pas Vous voyez frère et sœur Judas était là Il a chassé les démons Etc Il a participé A l'œuvre des apôtres Mais Judas Il est connu au niveau mondial Les gens connaissent tout Judas Il y a même des films Qu'ils ont fait de Judas Tout ça Frère La Bible est vraie en fait En vérité Donc voilà pourquoi frère et sœur Reportons-nous Crions Seigneur Moi même je me reprends Voilà Seigneur Je me reprends mes péchés aussi Devant ton trône Toute iniquité Papa purifie-moi Papa dans les choix Reportons-nous tous frère et sœurs Parce que nous sommes On doit tous être sauvés Donc le but de ce message C'est d'être sauvés en vérité Et que nous puissons revenir A l'évangile véritable Voilà Même si tu m'aimes pas personnellement Aime la parole Et d'ailleurs Voilà L'a pas nous dit De nous aimer les uns les autres Donc on peut pas haïr quelqu'un Donc en vérité Celui qui est quelqu'un En vérité C'est compliqué frère et sœur Ah oui c'est compliqué Parce que Jésus lui-même Il aime tout le monde Donc en fait Voilà Si on haït quelqu'un Frère et sœur Nous ne sommes pas animés De cet esprit Ce n'est pas le saint esprit Qui nous anime Ah non mes amis Donc en fait Quand tu aimes le Seigneur De tout ton cœur De toute ta force Frère tu n'as pas le temps De haïrer les gens En fait tu es tellement comblé Par l'amour du Seigneur C'est magnifique Cette parole que je reçois C'est comme c'est écrit Tu aimeras ton Elohim Voilà ton Dieu De tout ton cœur De toute ta force De toute ta pensée En fait Quand tu aimes le Seigneur De toute ton cœur De toute ta pensée En fait tu n'as pas de place Pour haïr en fait Vous comprenez frère et sœur Il n'y a pas de place Pour haïr quelqu'un Pour détester quelqu'un Tu n'as pas le En fait Ce n'est pas compatible D'avoir une haine pour quelqu'un Une dent contre quelqu'un Tu vois C'est compliqué Tu vois frère et sœur Donc voilà frère et sœur Donc à bientôt On va laisser passer Trois minutes A peu près Pour vous laisser réagir dessus Et le partage Ou ceux qui veulent se confesser Confesser leur péché publiquement Faites-le sur le tchat Donc il n'y a pas de soucis Frère et sœur Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501